La radicalité de droite Depuis 2017, il y en avait 10 qui venaient de l'extrême droite. Ce sont des attentats déjoués parce que depuis le début des années 1980, le droit français s'est inspiré du droit allemand, s'il y en a parmi vous qui sont un peu intéressés aux questions juridiques, de manière à pouvoir avoir des actions préventives avant que des crimes ne soient commis, parce que bien évidemment, si on peut arrêter un attentat, c'est mieux de le faire en amont. Donc il y a là-dessus un gros travail qui a été fait et qui fait que pour l'instant, on sent bien que dans la société française, il y a encore une bonne partie de nos concitoyens, peut-être certains parmi vous, qui en toute bonne foi se disent, quand on parle de radicalité de droite, « Mon Dieu, est-ce que ce n'est pas un peu de l'excès ? Est-ce qu'à force de vouloir faire de la symétrie, on n'en jouerait pas trop ? » Rien que ce chiffre de 10 vous laissera bien à penser que non. Alors on va essayer de dépatouiller tout ça et d'abord un certain nombre de notions. Voici des petites courbes qui viennent d'Europresse. Europresse, peut-être certains l'utilisent dans leur travail, c'est la plus grosse base de données, de numérisation de la presse française. Et ça vous permet de voir les progressions des occurrences de certains nombres de termes. Et ça tombe bien, c'est important, parce que le problème des mots qui sont ainsi dans l'espace public, c'est qu'on a chacun, plus ou moins, une représentation qu'on met dans ce mot. Si là on vous demandait aux uns, aux autres, ça veut dire quoi extrême droite ? Ça veut dire toi, ultra droite ? On aurait 50, 60, 80, j'en sais rien, définition qui sortirait. Alors on va se mettre d'accord sur l'usage des termes, et en plus, ça l'intéresse et que ça permet de comprendre. Extrême droite, c'est pas une injure, c'est pas un anathème, comme on l'entend dire parfois, c'est pas une catégorie diabolisante, c'est une catégorie qui existe dans notre vie politique depuis deux siècles. Depuis les années 1820. Autant dire que l'argument qu'on entend régulièrement, tel phénomène ne pourrait être relié à l'extrême droite parce que ça n'a pas de rapport avec le fascisme, pas de rapport avec le nazisme, est évidemment quelque chose de totalement illogique. 1820, ça nous place un siècle avant l'apparition du fascisme et du nazisme, ça n'a jamais été réduit à ces phénomènes. Extrême droite, quand ça apparaît, alors je dis, en 1820, c'est le plus vieux texte que je connais, donc je le dis avec humilité, bien évidemment, je ne prétends pas avoir lu la totalité des libelles écrits au 19e siècle, le plus vieux que je connaisse se situe à ce stade-là. Bon, normalement, quand même, je lis pas mal. Donc, en 1820, ça dit quoi ? Qu'est-ce qu'on entend par extrême droite ? On est au moment de la restauration. La révolution a fini. On a une restauration monarchique et les gens d'extrême droite, nous expliquons, ce sont des gens qui sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils estiment que la restauration est mal faite et que les institutions et les élites en place vont amener la France à une nouvelle révolution. Elles amènent au chaos. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut donner un coup de balai, un coup de désordre pour enfin permettre le rétablissement d'un ordre pérenne, d'un ordre véritable qui permettra de respecter l'hierarchie et d'éviter le chaos. C'est donc ça, au départ, extrême droite. Et c'est pas inintéressant, cette idée de la colère, d'abord, psychologiquement, elle est pas inintéressante. Et puis, cette idée qu'effectivement, les élites ont failli et qu'il faut les remplacer, c'est une question absolument centrale dans tous les groupes d'extrême droite. On s'envisage comme une élite de rechange. Alors, depuis deux siècles, qu'est-ce qu'on peut dire pour réduire ce phénomène d'extrême droite ? Quel que soit le pays, quel que soit le courant politique, un mouvement d'extrême droite, outre cette vérité d'être une élite de rechange, il considère qu'il faut régénérer une société sous une forme organiciste et que ça doit s'articuler à une révision des relations internationales. Qu'est-ce que j'entends par là, maintenant que j'ai dit plein de grands mots ? Considérer la société sous une forme organiciste, d'abord une société, quelle que soit son référentiel, qu'elle soit nationale, ethnique, confessionnelle, raciale, la façon dont on la définit. La régénérer sous une forme organiciste, ça veut dire que vous envisagez la société comme un corps. Un corps, ça vit, ça grandit, ça meurt. Un corps, la question centrale, c'est celle de son unité. Et ce qu'on va vous expliquer à l'extrême droite, c'est que vous refusez la lutte des classes, parce que la lutte des classes, c'est bien évidemment le combat des bras contre la tête. Vous allez refuser un certain apport étranger, parce que cet apport étranger, c'est le métastase. Le métastase, c'est le cancer, c'est la mort. Et donc, ces questions-là, vous allez les mettre au cœur de votre vision du monde, et tout va se décliner à partir de là. Et ça s'articule toujours à une question de révision internationale. Si vous n'avez pas ces deux items-là, vous avez un mouvement que vous pouvez peut-être considérer comme très à droite, à deux droites, radical, etc. Tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de l'extrême droite si vous n'avez pas ces deux items-là qui s'articulent ensemble. Ensuite, autre expression qu'on peut entendre, vous avez peut-être croisé ce mot national-populisme. Le national-populisme, c'est le courant qui ne va pas nous intéresser cet après-midi. Mais je le positionne, parce que c'est le plus classique de l'extrême droite française, qui fait que forcément, il y a des idées qui viennent autour de ça. Le courant national-populiste, c'est celui qui naît de la défaite française face à l'Allemagne en 1870, et qui va faire, dans les années 80, un mouvement politique important autour du général Boulanger, ce qu'on va surnommer le nationalisme de la revanche. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce courant ? Il nous dit qu'effectivement, les élites sont corrompues, mais que la nation peut être sauvée par une figure du sauveur qui viendrait du peuple lui-même, et qui va diriger le pays au-delà des élites parasitaires, à coups de référendum, dans un dialogue direct entre le peuple et le sauveur. Et c'est ce qu'on appelle au XIXe siècle la république référendaire, et c'est donc le projet classique du national-populisme. Vous voyez bien que dès le XIXe, dans l'extrême droite française, il y a des tendances qui reconnaissent d'ailleurs au passage la démocratie représentative, que ça ne se limite pas à la question des états totalitaires. Ceci, il nous renvoie à cet autre terme, extrême droite radicale. L'extrême droite radicale, c'est une rupture qui est connue dans l'extrême droite, avec l'apparition d'un champ à l'intérieur de celle-ci, après la Première Guerre mondiale. Après 1918, vous allez avoir des gens à l'extrême droite qui vont dire « Non, mais la question, ce n'est pas juste de rénover les institutions. On ne pourra jamais régénérer la société comme on le veut, juste par les institutions. Ce qu'il faut, c'est libérer l'homme. Libérer l'homme par une révolution anthropologique qui effacerait de lui tout ce qui vient du libéralisme du XIXe siècle. Il faut un homme nouveau. Ça, les figures les plus connues, c'est bien évidemment les fascistes en Italie, c'est bien évidemment les nationaux socialistes, les nazis allemands. Mais il y a plein d'autres courants, d'autres courants dans d'autres pays. Il y a la garde de fer en Roumanie, il y a les solidaristes en Russie. Et puis, même dans ces pays, bien voir, il y avait des formations et des groupes qui étaient à l'extrême droite du parti national fasciste ou qui étaient à l'extrême droite des nazis. En Allemagne, il y avait les nationaux bolcheviques qui... Alors, il faut se méfier évidemment avec le jeu sur les mots. Les nationaux bolcheviques, c'était l'extrême droite des nationaux socialistes et qui allaient beaucoup plus loin et qui considéraient que les nazis étaient des démocrates beaucoup trop cosmopolites, etc. Il y avait une forte critique sur le libéralisme fasciste ou le libéralisme nazi dans ces tendances. Et puis, enfin, un dernier mot qui, là aussi, a connu une vraie explosion dans son usage, ultra-droite, qu'on utilise à qui mieux mieux aujourd'hui pour dire toutes sortes de choses différentes. Souvent, on l'utilise aujourd'hui dans les médias pour dire tout simplement l'extrême droite groupusculaire, celle hors des partis politiques, l'extrême droite extra-parlementaire, etc. Alors, ce n'est pas du tout l'usage du terme, ce n'est pas du tout la bonne définition. Ultra-droite, si vous regardez, l'usage, c'est à partir de 2012. C'est très précis, en fait, quand on regarde dans la base de données. C'est la semaine des crimes de Mohamed Merah. Quand Mohamed Merah tue, au départ, la presse française explique il y a une note qui fuite, comme on fait toujours dans ces cas-là. Il y a une note qui fuite et qui vous explique que les services de police travaillent sur deux pistes. Celle des djihadistes, qui va s'avérer être la bonne, bien évidemment, et celle de l'ultra-droite. Et à partir de là, c'est là que l'usage va se répandre. Mais en fait, cette fiche de police, elle utilise le vocabulaire policier. Jusque-là, c'est rationnel, vous en serez d'accord. Et ultra-droite, née de la réforme des services de police de 1994. En 1994, on dit à la Direction centrale des renseignements généraux, la DCRG, qui est l'ancêtre de la DGSI que vous connaissez tous, on dit à la DCRG, vous ne devez plus vous occuper des affaires politiques. La France, maintenant, on ne s'occupe plus de politique avec notre police. Donc, cette question-là est réglée. Que dit la DCRG ? Elle dit, OK, mais notre mission, c'est de surveiller les gens violents et potentiellement violents. C'est notre mission. Or, dans les extrémismes politiques, il y a forcément des gens qui sont tentés par la violence. Et donc, on va couper les choses. Il y a l'extrême droite qui joue le jeu des élections et qui ne pose pas de problème d'ordre public. C'est l'extrême droite. Et OK, on ne s'en occupe plus. Et puis, il y a celle violente et potentiellement violente. Et celle-ci, on va l'appeler ultra-droite. Et celle-là, on va travailler dessus pour assurer notre mission de service de police. Donc, ultra-droite, c'est absolument pas une question idéologique. C'est une question de radicalisation comportementale, pas de radicalisation cognitive. Si vous avez travaillé avec Xavier Chrétier, qui est déjà venu ici, il a dû insister sur ces deux aspects différents. La radicalisation cognitive, ce qui est du domaine de l'idéologie, de la représentation du monde. Et puis, la radicalisation comportementale, celle qui consiste, évidemment, à être un acteur violent. Sachant que la feinte est qu'on peut très bien être de l'extrême droite radicale, vouloir un homme nouveau, et absolument pas de l'ultra-droite, parce qu'on est quelqu'un de parfaitement calme, on est un fasciste, mais on a des chaussons, on lit le magazine, tout va très bien, et qu'on peut être un modéré et considérer qu'il faut tuer tout le monde. Ce qui est un cas relativement classique, justement, dans ce champ politique. Alors, la notion de radicalité elle-même implique également un petit devoir de définition. Radicalité, c'est un terme qui a explosé dans toute l'Europe, si j'ose dire explosé, après les attentats de Madrid en 2004. Et ce mot a suscité des polémiques, comme toujours, avec des gens en disant que c'est une manière de fustiger toute pensée anti-système. On ne peut plus critiquer le système, on ne peut plus critiquer le système capitaliste, etc., sans se faire traiter de radical, on est amalgamé aux djihadistes, etc., etc. Alors, oui, effectivement, il faut faire attention à ces choses-là, il ne faut pas créer d'anathème, il faut définir les mots et être précis sur ce qu'on est. Radicalité, on a une chance extraordinaire en France. pour définir ce terme, parce qu'on a une loi depuis janvier 1936 qui permet au gouvernement de dissoudre des mouvements politiques. Donc, ça fait près d'un siècle. Cette loi est fonctionnelle, elle a été amendée. Aujourd'hui, c'est l'article 212.1 du Code de sécurité intérieure. Elle a un siècle d'usage. Et si vous étiez l'Assemblée nationale face à moi, je regarderais des députés de LFI aux députés du RN, et je constaterais que non seulement aucun de ces élus, aucun de ces partis ne réclament un changement de la loi, mais qu'ils ont tous régulièrement demandé l'application de cette loi contre leurs adversaires politiques, il va s'en dire. Mais donc, tout le monde la reconnaît de LFI au RN. Et elle a un siècle de jurisprudence. Voilà, c'est parfait. On est des démocrates. C'est à la loi de fixer ce qui est hors de la norme, ce qui est radical. Et c'est à la loi de fixer, évidemment, ce qui est dans le cadre de l'enjeu démocratique. Sinon, on n'est pas des démocrates, si vous pensez différemment. Qu'est-ce qu'on regarde sur l'usage de cette loi et dans ses définitions ? On a d'abord un certain nombre d'items qui sont évidemment les items de la radicalisation comportementale. Et oui, là, c'est rationnel, on en sera d'accord, que ce ne soit pas permis. Manifestation armée, pratique paramilitaire, terrorisme, évidemment, aide au terrorisme. Et également des domaines idéologiques. La République, ce n'est pas un libre marché. Il y a des choses qui, effectivement, sont prohibées et qui peuvent entraîner dissolution. Peuvent, pas doivent. Donc l'incitation à la haine, bien évidemment, l'exaltation de la collaboration, l'atteinte à l'intégrité du territoire, l'atteinte à la forme républicaine du gouvernement, ce sont autant de motifs idéologiques qui vous valent de pouvoir être taxés comme radicals d'une manière démocratique. Si on regarde l'application de cette loi, si vous avez fait un peu attention sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron est énormément utilisée, il y a eu beaucoup de dissolution, cette loi avait été prise contre les ligues, des mouvements d'extrême droite. La première mouture de la loi listait même, d'ailleurs, le nombre, le nom et le nombre de mouvements. Ça reste, effectivement, la partie centrale, 46%. Et sous la Ve République, c'est l'extrême droite en particulier qui a été visée à 53%, très net également, sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, où il y a eu des dissolutions d'associations islamistes, mais on a eu aussi beaucoup de dissolutions comme ça de la radicalité de droite. Le séparatiste, ici, ne fait pas référence à la loi séparatiste, mais au Corse, au Basque, au mouvement voulant quitter la France. Alors, un des défauts du terme ultra-droite pour mettre les choses au clair, c'est qu'il laisse à penser, donc, que les modérés sont les gens les plus fréquentables. Alors, c'est un peu plus compliqué. On avait fait une base de données avec d'autres chercheurs, on a rassemblé à peu près 10 000 faits de violence entre 1986 et 2016 commis en France. 10 000 faits de violence, on n'en a rien affiché de l'origine idéologique des gens, donc aussi bien des djihadistes, des néofascistes, des gens d'ultra-gauche, des juifs sionistes, de tout, tout le monde. Et on les a étudiés dans tous les sens. Alors, pour les miens, si j'ose dire, il y avait 1305 faits, ainsi rassemblés. En les rassemblant ensuite par catégorie et par tendance politique, j'ai mis un petit coup de stabilo jaune pour le premier de la ligne, un petit coup vert pour le second. Ce qu'on voit, c'est d'une part, c'est par on deux choses, pour commencer. Altérophobe, quand je marque altérophobe, l'altérophobie, c'est la case pour mettre dedans le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. C'est la permutation entre l'ethnique et le culturel, de manière péjorative. Et ça permet d'avoir un mot pour mettre tout le monde ensemble. L'altérophobie et les skins et néo-nazis, vous le voyez, ce sont les deux tendances de l'extrême droite qui ont posé le plus grand nombre de problèmes d'ordre public dans les 30 dernières années. Il y a une dynamique du racisme qui est une dynamique qui est assez extraordinaire et qui permet vraiment un grand déploiement de l'énergie, si j'ose dire, militante. C'est même les seuls cas, dans notre base de données, sur les 10 000 faits, les seules fois où on a des actes de barbarie, c'est sur des crimes racistes, par exemple. Sur 10 000 faits de violence, c'est les seuls cas. Alors qu'il y a plein de choses. Donc ça, première constatation. Deuxième constatation, vous voyez que les électoralistes, les partis, les syndicats d'extrême droite, mine de rien, on doit être des modérés qui reconnaissent le système institutionnel, on a néanmoins une capacité d'affrontement. C'est sur les affrontements que ça se situe là. Chacun, il n'y a pas le même type de violence sur le même type de mouvement, bien évidemment. Les groupuscules néofascistes vont avoir tendance à aller à la cogne contre les groupuscules d'ultra-gauche. Assez naturellement, en se regardant les uns les autres en miroir. Ça ne va pas en préoccuper de groupements, etc. Mais donc, vous voyez que cette question, l'idée que l'ultra-droite, ce ne serait que la radicalité idéologique, elle n'est pas tout à fait juste. C'est le moins qu'on puisse dire quand on le regarde, même si ces affrontements étaient souvent liés avec la question des affiches. Je disais la question du racisme et de son importance. Le mouvement Skinhead a été là-dessus quelque chose de tout à fait intéressant. Alors aujourd'hui, certes, on ne croise plus bien de skin. C'est une butte témoin. Ce n'est plus un phénomène. Ce n'est pas un phénomène du 21e siècle. C'est lié à la désindustrialisation. Le phénomène Skinhead, quand il apparaît dans les années 70 en Grande-Bretagne, la désindustrialisation, elle est consommée, elle est faite. Ça y est, là, c'est bon. Le phénomène Skinhead, il va apparaître en France les premiers types Skinhead d'extrême droite, c'est 82-83. Le premier Skinzine, Fanzine, Skinhead néo-nazi, c'est 1985. Il s'appelait Bratendu. Et c'est un phénomène qui marche bien, qui marche vite, alors que jusque-là, l'extrême droite radicale, c'était au niveau de la jeunesse. C'était plutôt des petits bourgeois, pour dire les choses comme elles sont. On trouvait plus des militants d'extrême droite néo-fascistes dans les facs de droit que chez les travailleurs sociaux, par exemple. Ceci dit, sans faire aucun sous-entendu, l'Adacunacelle, ça va être intéressant parce qu'on va avoir un vrai succès dans la jeunesse des catégories populaires. Un vrai succès du phénomène Skinhead avec une vraie affirmation de fierté, fierté prolétarienne, comme on peut l'avoir à l'extrême gauche. On est fier d'être de la classe ouvrière, c'est vraiment le working class EUO, et fier de sa race blanche, être fier ethniquement, racialement, et de l'idée d'une culture de la race blanche. Et ça, ça va être un phénomène tout à fait nouveau et qui est très efficace. Il y a un état fait par les services de renseignement français, il y en a régulièrement des états de la mouvance pour vous dire combien il y a de militants, combien il y a de personnes, en gros, dans tel mouvement, tel mouvement, etc. Et l'état de la mouvance fait par les services de renseignement en 1987 montre que sur 2 500 radicaux de droite à cette date-là, estimé, il y en a à peu près 17 % qui sont des skins. Vous voyez, le premier skin zine, deux ans avant, en deux ans, c'est 17 % de la totalité de la radicalité. Il y avait une demande sociale qui était insatisfaite, il y avait une demande sociale de fierté raciste qui était insatisfaite dans les catégories populaires et qui, là, est réussie. Et alors, ce qui est intéressant, là, j'ai croisé deux corpus pour vous montrer les effets. Le premier corpus, c'est sur la base des archives de la Direction centrale des renseignements généraux. J'ai travaillé leurs archives à partir de 1976. Et la deuxième base, celle Viora 1000, c'est celle, donc, sur le programme de violence et radicalité militante. Et donc, on croise les deux corpus. Sur les premières années, vous vous doutez bien, c'est là où il y a les archives de police. Après, c'est les archives de presse. Mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est que l'importance du mobile halterophobe et comment il est connecté à la question des morts, à la question des blessés. La violence, effectivement, contre un gauchiste, la violence contre un étudiant qu'on trouve trop chevelu, elle est une violence à bas niveau. Quand elle rentre dans la question interethnique, là, il y a beaucoup plus de violence. Alors, le schéma très classique de la violence de droite, c'est la question du bastion. Très clairement, on est sur un territoire, on estime que c'est le nôtre, tel quartier, tel bistrot, telle rue autour de ce bistrot, c'est chez moi. Et il y a un militant d'ultra-gauche, il y a une bande arabe, il y a etc., etc., qui rentrent dans cet espace, ça déclenche de la violence. C'est une violence d'opportunité, la plupart du temps, la violence de droite plutôt qu'une violence stratège. Et donc, décuplée par cette question de l'haltérophobie. Alors, pour comprendre l'état de la droite aujourd'hui, de la radicalité de droite en France, il faut forcément faire un peu d'histoire. De toute façon, on ne comprend jamais rien, si vous voulez, mon humble avis, si on ne fait pas un peu d'histoire. Je vous disais 1936. En 1936, les services de renseignement français font là aussi un état de la mouvance, comme celui que j'évoquais pour 87, histoire de voir où on en est. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la faiblesse quantitative de ces groupes. Individuellement. L'action française, vous connaissez peut-être l'action française, c'est le plus vieux mouvement nationaliste français. Il a été fondé en 1905. C'est un mouvement royaliste, pas du tout du royalisme de droit divin, c'est du royalisme de pensée rationaliste qui est fait. Le catholicisme, également, lui-même, est vu comme un élément identitaire important, mais pas du tout comme structurant. Et l'action française, je l'évoquais tout à l'heure, l'idée de l'action française, c'est que la France est en but aux quatre états confédérés. Les quatre états confédérés, c'est les juifs, les métèques, les francs-maçons et les protestants. L'action française existe toujours. Elle a des cycles d'agitation et de repli que ça dure comme ça depuis des décennies. Là, actuellement, ces dernières années, on a eu un peu d'agitation plutôt du côté de Marseille que de chez vous. Du côté de Marseille, ils ont été bien chauds ces dernières années. Le protestant a été éliminé à part deux, trois vieux qui ont encore envie d'être anti-protestants, mais sinon, la jeunesse aujourd'hui se fout complètement des protestants. S'il y a des protestants dans la salle, sachez-le, ils s'en foutent. Le musulman a très avantageusement remplacé le protestant comme objet de détestation. C'était beaucoup plus fonctionnel. Donc, ça tourne à peu près de la même façon avec, évidemment, l'islam plutôt que le protestantisme. Tous ces groupes mis ensemble, alors, ce qu'on voit, les croix de feu, c'est le mouvement modéré. Les croix de feu, c'est plus une droite radicalisée qu'autre chose. Vous voyez à quel point ils écrasent le reste du schéma. Et les seuls qui sont des purs radicaux là-dedans, c'est les francistes. Les francistes de Bucard, parce qu'il y a deux groupes francistes dont on les différencie par le nom, eux, c'est des fascistes. Il n'y a pas de souci. C'est des fascistes, ils s'inspirent de Mussolini. Quand je dis fascisme, un fascisme, sur le plan de la définition, un facho, ça peut s'utiliser parfois un petit peu facilement, un fascisme, c'est un parti milice qui veut un homme nouveau par un état totalitaire à l'intérieur et une guerre impérialiste à l'extérieur. D'accord ? On retrouve les items d'extrême droite, on retrouve les items d'extrême droite radicale, plus certains qui sont ajoutés uniquement évidemment pour fascisme. Donc un parti milice qui veut faire un homme nouveau par un état totalitaire à l'intérieur, une guerre impérialiste à l'extérieur. Autant dire que dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas grand monde qui mérite cette définition là. Le seul mouvement vraiment important en Europe ces dernières années qui était vraiment fasciste était Obdoré en Grèce, qui était arrivé à la fois à tenir la rue et à avoir des députés. Le mouvement Jobbik en Hongrie pouvait tout à fait y être approché, même s'il a mis beaucoup d'eau dans son vin ces derniers temps. Les Françaises de Bucard, donc ils sont 800 gars. En fait, si vous prenez ce schéma, si vous faites l'addition de tous les groupuscules, vous êtes à 5,5% de la population active française de l'époque. Dans l'époque, cette époque-là, c'est l'époque des grands mouvements de masse. Le parti nazi, lorsqu'il arrête ses adhésions, c'est 8 millions de membres, pas 5,5% de la population active. C'est peanuts. C'est une anomalie dans l'Europe de l'époque, le faible poids de l'extra-droite. Et là-dedans, les radicaux, donc, c'est les francistes, c'est 0,5% de ces 5,5%. Cette radicalité, c'est de la poussière. Alors, c'est ce qui est important à retenir, c'est que la radicalité de droite en France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. Il n'y a pas une grande formation dans notre histoire qui est unifier les pratiques, unifier les idées et qui serve de référentiel aujourd'hui aux uns aux autres. La radicalité de droite en Italie aujourd'hui continue à se définir par des débats autour du fascisme italien parce qu'il est évident que le parti national fasciste est une référence essentielle. En France, on n'a pas du tout eu cette structure-là. On est resté sur du domaine de nébuleuse avec des groupuscules interconnectés. Et on a même cette particularité, si on continue cet état des effectifs un peu dans l'histoire, avec Vichy. Quand on pense Vichy, quand on pense d'étaculé d'extrême droite, on a beau être français, si on est honnête, les uns les autres, on a tous le réflexe, avec le cinéma, tout ce que vous voulez, et puis il nous faut à nous peut-être, qui est, on imagine, un régime totalitaire avec un régime à partie unique. C'est notre réflexe. Vichy, il y a 88 partis politiques. Il n'y a jamais eu de dictature de parti unique sur le régime de Vichy. Il y a 88 partis. C'est une dictature d'extrême droite avec 88 partis. Ces 88 partis sont tous d'extrême droite. On est d'accord. Il n'y a pas de parti autorisé d'un autre champ politique. Mais ils sont d'extrême droite avec des différences. Il y en a qui sont pour la France seule. Il y en a qui sont au contraire pour une confédération européenne. Il y en a qui sont spécialisés dans l'antisémitisme. D'autres qui sont spécialisés dans l'anticommunisme. Il y a donc un marché politique possible pour peu que vous restiez à l'intérieur de l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'on observe ? Même chose. Le PSF, c'est les descendants des croix de feu. On voit que les modérés dominent tout. Ils écrasent complètement la radicalité. Et plus vous allez à droite, plus vous allez à droite dans le champ politique aussi, dans le tableau. Et on voit bien que ça fond. Et on arrive tout au bout aux jeunes de l'Europe nouvelle. Le reste, je ne tenais même plus dans le schéma, en fait. Les jeunes de l'Europe nouvelle que vous avez tout au bout, c'est des nazis. C'est des nazis français complètement assumés. En fait, quantitativement, c'est rien, les jeunes de l'Europe nouvelle. C'est 200, 300 gars à l'échelle nationale dont la fonction politique se limite à peu près à tenir des bureaux d'enrôlement dans la Waffen-SS pour les volontaires français. Je vous rappelle que la Waffen-SS, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus que la moitié d'Allemands. Sur les 900 000 hommes de la Waffen-SS, il y a la moitié qui sont des Allemands, l'autre moitié qui sont des volontaires de toute l'Europe. Donc, ils ne servent quasiment plus qu'à ça. Ils ont juste un petit mérite, les jeunes de l'Europe nouvelle, qui est intéressant pour qu'on a le goût de l'histoire. Ils font partie des petits jalons qui mènent du nazisme à ce qu'on appelle le nationalisme blanc. Le nationalisme blanc, c'est justement la tendance qu'elle vend en poupe au 21e siècle qui n'est plus à parler État, qui n'est plus à parler parti, qui n'est plus à parler nation, qui considère que la seule chose qui compte, c'est l'appartenance à la race blanche et que moi qui suis blanc, je serai plus blanc, plus proche d'un blanc qui vit à Tokyo que de mon voisin qui est marocain. Cet aspect de la nation est totalement déconnecté d'autre chose que le sang. Alors, on a donc une grande pluralité des extrêmes droites et une fois de plus, vous avez bien compris qu'on va passer l'après-midi sur les radicalités, que ce ne sont pas les nationaux populistes qui vont nous intéresser. On a une grande pluralité, une grande pluralité aussi esthétique, c'est absolument fondamental. La gauche, c'est une affaire de doctrine. La gauche, c'est des programmes avec des points et puis ensuite, les gens de gauche s'engueulent entre eux pour savoir lequel a trahi le programme et le 18e point sur les 34. Ça, c'est le fonctionnement normal de la gauche. L'extrême droite, c'est une vision du monde et cette vision du monde, elle est d'abord portée par l'esthétique. Alors là-dedans, prenons quelques symboles, quelques groupes. Bien évidemment, la fleur de lit, c'est tout simplement le symbole de l'action française qu'on évoquait tout à l'heure. On est vraiment dans le traditionnel, au long cours, avec des références au long cours à l'histoire de France. La croix celtique, elle s'impose après la Seconde Guerre mondiale, d'abord depuis la France en 1948, puis dans toute l'Europe comme le symbole du néofascisme. Mais on a d'autres choses qui sont peut-être plus pertinentes et plus contemporaines. Ici, c'est ce qu'on appelle un soleil noir. Le soleil noir, c'est Himmler, le chef de l'État SS, dans le Troisième Reich. Il y a Hitler, bien évidemment, le fourreur, et Himmler chapeaute tout ce qui est l'État SS. Himmler fait dessiner ce symbole qui en fait est la jonction de douze fois la rune de la victoire, la rune Sig, sur le sol d'un château. C'est de la déco, comme vous, vous refaites la déco chez vous, hormis que comme lui il a les moyens de l'État, il se fait plaisir avec un château. Ça n'a pas plus d'importance à l'époque. Ça n'en a aucune. C'est une déco dans un château faite par Himmler. Il s'avère qu'au fur et à mesure, après la Seconde Guerre mondiale, ce symbole va être investi. D'abord, parce qu'il y a un ancien Waffen-SS, autrichien, qui est devenu un auteur de romans de science-fiction et qui va se mettre à utiliser le soleil noir avec des histoires d'ovnis. A partir de là, ça va passer par le jeu de rôle, par le jeu vidéo, par la bande dessinée, par le comics, avec toute une vision du Troisième Reich, avec une réalité magique, avec des sorciers nazis, etc. Et à chaque fois, on va utiliser le soleil noir qui va se retrouver comme ça dans plein de produits pop culturels dans les années 80-90. Année 2000, ça va être réinvesti par les militants. Réinvesti par les militants avec l'idée parfois prise au premier degré qu'effectivement, il y aurait eu un nazisme ésotérique, une espèce de nazisme magique dont le soleil noir aurait été un symbole. C'est une pure reconstruction. Mais ça va se retrouver un petit peu partout. Deux exemples simples, évidents. Un exemple simple, évident, allez. Le manifeste du terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a tué près de 60 personnes dans deux mosquées. Son manifeste qui s'appelait Le Grand Remplacement avait un soleil noir sur sa couverture. Tous les mouvements accélérationnistes, on va beaucoup parler de l'accélérationnisme ensuite, utilisent le soleil noir. Le bataillon Assov, dont on a beaucoup parlé dans le cadre de la guerre en Ukraine, si vous avez suivi, le bataillon Assov, c'était à la base des nazis ukrainiens, utilisait le soleil noir. Il est aussi utilisé en face, je vous rassure. Bref, c'est la tendance tout à fait à la mode. Je parlais d'accélérationnisme. La tendance accélérationniste qui est aujourd'hui la plus préoccupante en termes d'ordre public et qui en plus s'intéresse d'abord à la jeunesse des ados qui sont arrêtés dans le cadre de l'accélérationnisme qui est une radicalité extrêmement violente. C'est des ados qui en France sont arrêtés depuis un an autour de ça, largement. Le petit foulard de Call of Duty, c'est le foulard du jeu vidéo Call of Duty. Autant dire qu'on est dans le mainstream le plus total de la pop culture, mais qui est devenu un symbole, si vous faites un coup de Google Images masque Call of Duty, vous allez rapidement retomber là-dessus, qui est devenu un symbole utilisé par tous les accélérationnistes qui, sur leur site, quand ils se mettent en photo, sont tous en noir avec le foulard Call of Duty qui leur masque ainsi le visage. et c'est devenu vraiment un signal tout à fait international. Quid des autres ? Quelques-uns en vite fait ? Le lambda, ici, qui avait été utilisé par Génération Identitaire, qui a été dissous en 2019, pour se différencier de la croix celtique. Les identitaires, ce sont des gens qui ont fait une vraie réflexion intellectuelle à un moment, leur cadre, sur tout ce qui était l'état de leur milieu et comment il fallait se rénover, s'améliorer. Alors, ça a été le look. Ça a été, on ne veut plus voir personne habillée de façon skinhead. Les gars, c'est des pantalons propres, c'est la petite chemise qui sort du pull, les cheveux, il en reste un petit peu en haut, on ne veut voir personne raser, etc. Tout un travail sur la base d'une formule qui était utilisée par leur cadre qui disait faire peur à l'adversaire, pas à nos grands-mères. Il fallait donc rompre avec toute l'imagerie skinhead, toute l'imagerie néo-nazie, de même qu'ils avaient rompu avec l'antisémitisme, l'antisionisme, un certain nombre de traits. Donc, c'était une grosse période de rénovation. Ce symbole-là, il le sort tout doux. Alors, c'est fait pour dire Sparte contre les Perses. Mais en fait, quand il dit ça, bien évidemment, c'est l'Europe contre l'islam, c'est l'Occident contre l'islam. Dans leur idée, ça se perpétue. Et ça vient tout simplement du film 300 qui était adapté d'un comics de Frank Miller, une BD américaine, Frank Miller, grand dessinateur américain. Et c'était le succès d'un film américain. Ça a bien marché, la preuve comme symbole. Ça a été utilisé dans 18 pays en Europe. Il y a 18 pays où on a eu des branches des identitaires. On a repris ce logo. À côté, AFO, on est totalement sur un autre type de référentiel. AFO, c'est un des réseaux terroristes qui a été démantelé avant qu'il puisse agir en France, qui était un de ceux dont le procès n'a pas encore eu lieu, donc avec le respect de la présomption d'innocence qu'il faut, mais qui avait les projets les plus aboutis pour créer des massacres de masse et la ferme en intention d'y procéder et c'est un mouvement qui est né du 13 novembre. C'est une réaction au 13 novembre avec l'idée de représailles d'action contre-terroriste. AFO, c'est pour Action des forces opérationnelles, mais en fait, c'est une référence franc-maçonne. C'est l'Alliance fraternelle occidentale. C'est une référence à la franc-maçonnerie. De même, l'épée de Malte que vous avez en premier plan et de même, l'enveloppe à l'arrière, c'est un tablier maçonnique. Dans tout ça, vous êtes dans des référentiels maçons. Vous voyez, dans quoi, en fait, on est dans la continuité, dans la radicalisation d'un autre courant de l'extrême droite que je n'ai pas encore évoqué qui est le néo-populisme. Le néo-populisme, c'est un courant qui est apparu après le 11 septembre 2001, d'abord en Hollande et qui a ensuite appris dans toute l'Europe, disant, OK, les gars, vous arrêtez de vous stresser, on n'est pas dangereux, on n'est pas méchants, on n'est pas là pour faire un état d'extrême droite. On prend les institutions, on vous les rendra dans l'État à peu de choses près en repartant, quand on aura reperdu les élections, on est juste un mode de gouvernance. Ce mode de gouvernance est là pour défendre les libertés fondamentales telles que conquis par les Européens, en particulier la protection des minorités, les femmes, les juifs, les gays, les francs-maçons, etc., contre le nouveau fascisme, contre le nouveau totalitarisme qui est l'islam apporté par l'immigration. C'est le discours néo-populiste qui va se greffer à tous les discours nationaux-populistes en Europe qui va être très fonctionnel un certain nombre d'observateurs, soit naïfs, soit ayant envie de se faire plaisir, pensaient que les mutations néo-populistes d'extrême droite correspondaient à une sortie de l'extrême droite de ces mouvements. C'était évidemment totalement inadéquat comme analyse et même, on voit bien qu'en fait, ce néo-populisme-là a désormais s'est radicalisé également et des gens qui, en partie de là, vont se radicaliser. Dans le cas de la FO, c'est particulièrement intéressant. Ce sont des gens qui viennent des parties de la droite français, il n'y en a aucun dans ces responsables qui viennent même d'autres groupuscules d'extrême droite, etc. Ils viennent des parties de la droite républicaine, ils continuent pendant tout le temps leurs opérations à s'autodéfinir comme gaullistes entre eux et pourtant, sans même qu'ils s'en rendent compte, en 6 mois après le 13 novembre, ils sont sur les positions du néo-nazisme américain. La façon dont ils envisagent le survivalisme, dans des petits villages blancs pour tenir pendant la guerre raciale, etc. C'est les positions qui viennent du néo-nazisme américain du début des années 70. Eux continuent à se représenter gaullistes, mais ils en sont là en 6 mois post-13 novembre. Je ne vous fais pas tout le monde, on pourra en reparler après. Face à cette situation, ce sont des affiches de 1934, pas de confusion en ce qui concerne le Front National, mais pour comprendre quand même la façon dont fonctionne la mouvance, la fragmentation de multiples groupuscules des extrêmes droits françaises, les gens d'extrême droite ne sont pas plus bêtes que vous et moi et les gens d'extrême droite de 1934 ne sont pas plus bêtes que vous et moi, ils cherchent une situation pour se débloquer, pour aussi réussir un tant soit peu politiquement. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils inventent deux choses, le compromis nationaliste et le Front National. L'idée, c'est que chacun conserve sa structure. Vous êtes membre de l'action française, vous allez continuer à militer pour le retour du roi, pas de souci. Vous êtes un franciste, vous allez continuer à militer pour l'instauration d'un régime fasciste en France, pas de souci. chacun son truc, chacun sa chapelle. Mais néanmoins, on va faire une plateforme, une plateforme commune avec un programme minimal. C'est un compromis nationaliste avec un Front National et on crée le premier Front National en 1934 comme ça sur cette plateforme avec des items, donc bien évidemment le travail français pour les travailleurs français, la restauration des corporations et de l'État, etc. Quelque chose qui permette à toutes les extrêmes droites françaises de s'entendre. Donc ça, par contre, c'est un des éléments importants de l'histoire de l'extrême droite française qui fait qu'elle a des spécificités, elle a cette fragmentation mais elle a ce système de plateforme. C'est pas pour rien que le nom du Front National est repris en 1972 par le mouvement Ordre Nouveau quand il crée le Front National de Jean-Marie Le Pen. On dit le Front National de Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été le fondateur du Front National, c'est une pure légende urbaine, c'est le mouvement Ordre Nouveau qui l'a fait. Le mouvement Ordre Nouveau qui se revendiquait lui-même comme fasciste, qui avait un programme qui prévoyait l'instauration d'un État fasciste avec l'interdiction des partis politiques, l'interdiction des syndicats, l'interdiction de l'héritage, etc. Mais qui avait bien compris que pour se désenclaver, il fallait aller plus loin et aller chercher des modérés pour arriver à réussir politiquement. Alors, là-dedans, cette histoire du mouvement Ordre Nouveau est d'autant plus intéressante qu'elle nous permet de comprendre un certain nombre d'enjeux dans ce qu'est la pratique de la violence. Ordre Nouveau naît de la dissolution d'un autre mouvement qui s'appelle Occident en 1968. Ordre Nouveau est dissous, les militants s'éparpillent, certains parmi eux créent une nouvelle structure qui s'appelle le GUD, à l'époque groupe Union-Droit qui va devenir ensuite à partir de 1973 groupe Union-Défense. Donc, vous avez peut-être entendu parler, il vient de re-re-re-ressusciter cette semaine avec une distribution d'un premier tract à la Sorbonne et c'est un mouvement qui a ainsi revitalisé une marque qui est reprise et restaurée régulièrement. Et ils ont une stratégie qui est intéressante qui est dans la France paniquée par le marxisme après 1968 pour une partie d'entre elles de dire c'est celui qui apparaîtra comme le plus déterminé, le plus organisé pour affronter le marxisme sur le terrain qui rassemblera tous les militants. Quand on regarde les états des services de renseignement, la mouvance dans les années 68 jusqu'aux années 2000 elle est estimée à 2500 activistes. Le niveau maximum sous la Vème République c'est durant la guerre d'Algérie c'est 7600 activistes. Donc, quand je dis activistes, militants violents, pratiquant la violence. Donc, 7600 durant la guerre d'Algérie après de 68 aux années 2000, 2500, on en parlera tout à l'heure pour les niveaux actuels. Ordre nouveau, en juin 71, leur fichier sur ces 2500 personnes, eux, ils ont placé une carte à 2351 personnes. 2351 sur 2500, c'est la seule fois où c'est arrivé dans l'histoire de l'extrême droite radicale française une formation qui est comme ça, l'hégémonie, qui arrive à rassembler tout le monde. A la base, quand vous regardez, par exemple, du côté des Parisiens, au congrès de 72, que vous prenez le fichier et que vous jouez par rapport aux adresses des gens, à regarder où ils vivent dans Paris, vous voyez que c'est des habitants des quartiers d'autoriser nos jeunes gens d'ordre nouveau. Ils vivent plutôt dans le 16e, dans le 7e ou dans le 8e que dans le 19e. C'est deux jeunes gens talentueux, on va dire, violents. C'est une phrase de Charles Maurras. Nous devons être intellectuels et violents. C'est quelque chose qui a souvent guidé l'extrême droite française, être intellectuels et violents tout à la fois. Et cette stratégie d'affrontement avec les gauches, elle va être extrêmement efficace. C'est comme ça qu'on voit leur croissance. Vous voyez, au fur et à mesure, ils arrivent à prendre l'hégémonie parce qu'ils démontrent à tous les militants isolés et à tous les militants des autres groupuscules effectivement où est l'énergie combattante, où est le sérieux militant. Ce qu'il faut bien comprendre, le résultat, c'est que l'usage de la violence, ce n'est pas quelque chose de désordonné, être violent. Ce n'est pas quelque chose parce que quelqu'un contrôle mal ses pulsions ou parce qu'il est méchant. C'est que la violence, c'est aussi un instrument de concurrence à l'intérieur d'un marché politique. Et au sein de l'extrême droite radicale, l'usage de cette violence, c'est une façon d'aller prendre des parts de marché au groupuscule concurrent du vôtre. Remarquablement réussi par Ordre Nouveau, ça lui vaudra sa dissolution en 1973 après 82 combats de rue. Mais donc, il aura fallu du temps. La dernière nuit qui amène la dissolution d'Ordre Nouveau, il y a 76 policiers qui sont blessés. Donc, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain volume de désordres qui ont été causés. Mais, effectivement, c'est tout à fait fonctionnel et c'est quelque chose qu'on va retrouver un certain nombre de fois quand un groupuscule d'extrême droite essaye de se tailler une place au soleil, il va utiliser la violence. Les médias vont en parler, les militants éparpillés ou dans des petites formations vont voir quelle est celle où il faut aller. Il y a donc là-dessus une stratégie politique. Ce qui nous permet de parler un peu de géographie sur la base d'Ordre Nouveau, ici, c'est les cartes d'Ordre Nouveau. D'un côté, les sections, donc c'est les archives de police et les archives internes croisées pour avoir toutes les sections et de l'autre côté avec des proportions par rapport au congrès de 72 quand il créait le FN pour avoir une idée des tailles militantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle correspond à quelque chose de tout à fait structurel. Il y a une géographie de l'extrême droite radicale. Il y a des territoires qui, depuis près d'un siècle, sont ceux où ces mouvements sont particulièrement bien implantés. Alors, c'est où ? Le cœur des extrêmes droits français, c'est Lyon. Ensuite, la question, c'est le couloir rhodanien. Vous êtes à Lyon, vous descendez à Marseille, vous dégagez sur Nice. Là, c'est le cœur de l'extrême droite radicale française. Et ça, ça dure depuis 80 ans, en gros. Donc, ça ne va pas bouger demain. Après, il y a d'autres zones. La région nantaise a toujours été, par exemple, un endroit intéressant pour les groupuscules nationalistes radicaux. Et puis, il y a l'extrémité nord. Il y a chez vous. Chez vous, il n'y a jamais eu un mouvement bien organisé. Il n'y a jamais eu un mouvement, je suis désolé, je ne veux avec ces personnes, fichues de donner de l'élan à l'ensemble du pays. Mais il y a toujours eu, toujours eu, toujours eu, des petites cellules, des petits groupuscules, des abonnés, aux petits journaux néo-nazis, etc. Il y a toujours eu une petite agitation sur l'extrémité nord. C'est tout à fait structurel. Et puis, la région parisienne, bien évidemment, je ne vais pas citer, mais c'est tout à fait important chez les radicaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières décennies à très grand trait et en vite fait ? Pour toujours normaliser les choses et les rationaliser, là, c'est corpus des CRG, c'est les archives des services de police au long cours. Qu'est-ce qu'on voit si on compare toutes les violences politiques ? Tous ces chiffres-là, c'est les chiffres, les synthèses mensuelles et annuelles de la Direction centrale des renseignements généraux que j'ai repris, sur lesquelles j'ai fait les totaux. Et donc, on peut comparer les choses rationnellement. En haut, vous avez le total de toutes les violences. En gris, la ligne la plus haute, c'est les Corses. Ça, ils sont toujours au-dessus sur la question. Ce n'est pas concurrençable. Et la ligne de l'extrême droite, c'est la bleue beaucoup plus épaisse. Je vous l'ai mis exprès en beaucoup plus épais pour que vous la voyez bien. Et vous voyez, on a une montée qui se fait sur la fin des années 70. On va avoir un tassement de l'ensemble des violences politiques après l'alternance de 1981. Très clairement, dans les années 80, après l'alternance, l'usage de la violence est démonétisé dans la société française. On a tous les groupes qui sont de moins en moins violents. C'est particulièrement marqué pour l'extrême gauche qui était largement au-dessus de l'extrême droite pendant longtemps et qui, vous voyez, au fur et à mesure, dans les années 80, s'effondre. C'est difficile de faire de la violence de gauche face à un gouvernement de gauche. Puis il y a des places de collab à prendre. C'est quand même plus sympa d'être un collab au Parlement que de balancer des Molotovs. Donc, bref, c'est rationnel. Donc, les types y vont. Et c'est à partir de là, à partir de 1982, vous voyez, 1982, que l'extrême droite, elle, au contraire, tient le haut du pavé par rapport à son rival de l'extrême gauche. Mais ça dépend aussi d'un changement complet de ses habitudes et de sa façon de penser. Parce que toujours, si on suit les archives de la DCRG, on se rend compte que la victimologie change complètement, exactement en même temps. Et qu'on passe d'une violence qui était une violence d'abord anticommuniste. Je ne vous ai pas mis les violences anticommunistes histoire de simplifier le schéma. Mais d'une violence anticommuniste et antisémite à une violence qui est une violence antimaghrébine. Alors, elle se passe en même temps. Vous voyez, début des années 80, tout à l'heure, je vous disais, le phénomène skinhead, c'est 82 à peu près, 83, début d'importation du phénomène skinhead. Ça n'a pas de rapport, je n'amalgame pas. Mais les premiers succès à des cantonales partiels du Front National, c'est en 1982. Il y a une critique autour de la société multiculturelle et multiethnique qui commence à poindre dans la France de 82 de manière évidente que sur le moment, on ne voit pas parce que ce ne sont que des signaux de basse intensité. Mais là, avec le recul, on peut voir que cette problématique commence à ce moment-là. On va avoir donc une forte baisse des actions antisémites. Je précise toujours qu'on dit forte baisse, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a une dame qui se fait assassiner en 1984 par un militant néo-nazi qui va être jugé qui n'a pas d'autre raison de l'assassiner que le fait qu'elle soit juive. Donc le fait qu'il y ait des baisses, néanmoins, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a, par exemple, l'assassinat de cette dame. Il y a un monsieur qui se fait assassiner en 1995 également par un néo-nazi également uniquement parce qu'il est juif. Donc faisons attention qu'on utilise ces termes-là à la baisse, ça ne veut pas dire que c'est rien. La mort de ces gens ne peut pas être considérée comme rien. Et par contre, une explosion de la violence anti-arabe, ce qui explique à quel point les problématiques dans lesquelles on est ces dernières années, ce n'est pas des problématiques courtes, ce n'est pas juste une réaction à la question des attentats de 2015, même si c'est une question centrale sur laquelle on va revenir différentes fois. C'est une problématique au long cours qui s'accroche depuis le début des années 80 la détestation des éléments arabo-musulmans, maghrébins, etc. Un petit schéma compliqué, mais comme ça, on va tout rationaliser. Et ça permet de comprendre un autre aspect sur lequel vous travaillez aussi forcément dans vos choses et sur lequel on revient régulièrement. Vous avez tous entendu, ou alors il faut vraiment que vous vous mettiez à suivre un peu la presse, vous avez tous entendu normalement 50 000 fois le « il n'y a plus de violence antisémite, il n'y a plus de violence raciste de l'extrême droite en France, c'est la violence des jeunes d'origine arabo-musulmane, c'est eux les antisémites aujourd'hui ». Bon, ça c'est un discours très classique. La question n'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre un discours. La question c'est de savoir qu'est-ce que c'est le réel. Le réel, c'est donc se replonger dans les archives de police et faire des stats. Soit des violences racistes en bleu d'extrême droite, des violences antisémites d'extrême droite en orange, violences altérophobes globales, c'est-à-dire j'ai mis dans ce gris toutes les violences racistes, toutes les violences antisémites sans vouloir savoir. Voilà, le racisme au sens général, global, quel que soit l'auteur, de manière à pouvoir comparer. En jaune, la part de l'extrême droite, j'ai oublié un M, pardon, dans cette violence. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, l'explosion en 2000 avec la seconde intifada, 2002, l'opération Cisjordanie, fait que la part globale de l'extrême droite dans les violences de type altérophobe en France est passée de 69%, en 1992, 69% des violences racistes en France étaient le fait des militants d'extrême droite, à 9% en 2002. OK ? Donc ça, c'est tout à fait exact et mesurable. Ceci dit, ce qu'il nous est dit, c'est qu'il y a bien cette explosion due effectivement à des violences faites, des violences antisémites par des jeunes d'origine arabo-musulmane, elle est tout à fait claire, elle commence en fait pas en 92, elle commence en 1990. C'était 1990, l'avant-première guerre du Golfe où le problème devient tout à fait notable dans les archives de police. Celle-ci explose pendant que la violence d'extrême droite, elle, la décrue des violences antisémites continue, mais effectivement, par contre, ces violences racistes, il y a une décrue, mais vous voyez que 2002 n'est quand même pas si loin que ça. C'est-à-dire, la question, elle n'est pas le remplacement d'un type de violence par un type de groupe, par un autre groupe, c'est qu'on a, d'une part, une concentration de l'extrême droite sur la violence anti-maghrébine, effectivement, un désengagement de l'essentiel de la violence antisémite pour se concentrer sur des cibles d'origine maghrébine, et pendant ce temps-là, effectivement, une extension des violences racistes en France. De toute façon, à partir des années 90, toutes les violences racistes explosent en France. Les violences contre les gitans, les violences contre... Vous prenez tous les items, vous les prenez tous, on a une montée de la violence raciste continue, effectivement, avec une diversification des auteurs tout à fait nette, tout simplement, ce qui était à 69% fait par des militants radicaux de droite en 92 et fait par monsieur et madame tout le monde de nos jours. Ça s'appelle la démocratisation, je crois. Bref. Donc là-dessus, vous voyez, la question est un petit peu centrale. Ça amène à des repositionnements de groupes classiques. Je vous dis que le GUD pour ordre nouveau. Le GUD a changé plusieurs fois d'idéologie du tout au tout. Le GUD des années 70, c'est un mouvement totalement occidentaliste qui regarde extrêmement mal par exemple la révolution iranienne alors que les courants de type nationaliste révolutionnaire, un courant de l'extrême droite qui se veut peu ou prou l'extrême gauche de l'extrême droite qui se vit comme ça esthétiquement, qui sont des gens qui ne pas... qui certes, qui considèrent que l'échec du fascisme, ça a été son nationalisme, qu'il fallait un fascisme grand européen, un fascisme couvrant l'Europe voire l'Eurasie tout entière. C'est ce courant-là, le nationalisme révolutionnaire, eux avaient regardé avec beaucoup de sympathie la révolution iranienne par exemple, en disant c'est une rupture contre l'ordre matérialiste, un retour à une spiritualité, à un état non démocratique, etc. Super, quoi, la révolution iranienne comme réaction les nationalistes révolutionnaires. Le GUD, non. Et puis, ils deviennent nationalistes révolutionnaires dans les années 80, d'où ce slogan à Paris comme à Gaza et Tifada parce que Paris est une colonie juive dans leur tête, dans leur représentation. Paris, la France est une colonie juive, une colonie sioniste au même titre que les territoires occupés au Moyen-Orient. Donc, on est sur cette chose-là et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se disent révolutionnaires, antisystèmes, même, ils se prétendent toujours beaucoup plus radicaux là-dessus, beaucoup plus révolutionnaires que les gens de gauche en expliquant que les gens de gauche sont contre les frontières, etc. Voyons, on va retrouver ce genre de choses. Mais néanmoins, quand on fait les fréquences de leur violence, on se rend compte, d'une part, que les fréquences de leur violence montrent qu'ils sont complètement hétéronormés par la gauche. C'est-à-dire, je veux dire quoi par là ? Les courbes correspondent à des moments où la gauche est devant. 86, c'est les manifestations fleuves contre la réforme de l'université faite par des... Une jeunesse de gauche, c'est un mouvement de gauche contre un gouvernement de droite. Vous avez 2013, la question du mariage pour tous, et donc de la manif pour tous contre, vous avez un pic de violence, vous avez les années Jospin, etc. En fait, le GUD n'agit que quand il y a une présence de gauche. Sinon, le GUD n'agit pas. C'est la gauche qui va vous donner le déterminant, qui va vous donner le niveau d'implication violente du GUD. Mais en même temps, on a bien cette transformation qu'on évoquait. Dans les années 70, notre GUD, qui était un mouvement uniquement anti-marxiste, venant là-dessus, très clairement, c'était la tradition d'ordre nouveau, c'était la tradition d'Occident, avec des slogans classiques comme Bolchow, vous cassez pas la tête, on s'en charge, etc. Avec l'invention du petit rat noir, ce petit personnage rigolo pour représenter les néofascistes. On voit bien la diversification qui se fait. La gauche ne représente plus grosso modo la moitié et on va trouver des policiers, on va trouver, là aussi, on va trouver des gens qui sont noirs, des gens qui sont des arabes, on va trouver des journalistes, on va trouver des juifs, des juifs qui sont aussi des juifs d'extrême droite, des juifs d'en face avec lesquels ils se cognent. Bref, on va trouver une vraie diversification des cibles qui va se faire avec une extrême droite radicale qui est complètement sortie du simple anticommunisme classique et qui s'adapte aux problématiques de la société multiculturelle. Alors, tout à l'heure, je parlais des géographies, pour revenir en vite fait, les 1305 faits de violence que je vous évoquais tout à l'heure, quand les géolocalisent, ça donne quoi ? Ça nous montre qu'on retrouve la territorialisation dont je vous parlais avec le couloir rhodanien, vous voyez que Lyon a la particularité d'être la seule ville qui a la totalité des courants représentés sur son territoire et en plus où la totalité des courants agissent de manière violente. C'est le paradoxe lyonnais. On retrouve bien évidemment la région parisienne où vous voyez que Nantes est en bonne place. Du côté de chez vous, on a divers petits cercles, mais c'est tout de même, on voit bien qu'il manque une orga référentielle. Il n'y a pas la même implantation. Il y a de l'agitation, mais pas la même implantation. On retrouve aussi quelque chose qui est intéressant au niveau de la géographie qui est l'axe Le Havre-Perpignan. L'axe Le Havre-Perpignan, c'est un des axes les plus célèbres de la géographie française parce qu'à l'est de cet axe, il y a plein de choses. À l'est de cet axe, il y a l'immigration algérienne. À l'ex de cet axe, il y a la France industrielle. À l'ex de cet axe, il y a le vote Front National. Alors selon ce que vous avez envie de faire comme démonstration et avec quoi vous voulez faire matcher, vous direz c'est la France industrielle, c'est la France de l'immigration, c'est la France de l'extrême droite. Ça, évidemment, si vous êtes de mauvaise foi, vous pouvez faire matcher comme vous voulez. Sur une bonne foi, on peut les prendre tous ensemble et en tous les cas, trouver que ça fait sens. Mais donc, on retrouve bien ces questions des implantations groupusculaires au très long cours sur ces territoires particuliers spécifiques à l'implantation de la radicalité de droite et cet axe, cela, qui lui, correspond à des choses soit électorales soit au plus long terme socio-économique, mais ça influe bien et ça nous montre bien comment cette question, en tous les cas, de l'agitation sur les territoires pousse ensuite à des problèmes d'ordre public. Un petit cas particulier qui est là-dessus peut marquer pour votre territoire mais sur lequel j'insiste toujours et en insistant toujours sur un point, il ne faut pas se tromper selon notre sensibilité, ça nous paraît plus ou moins important. Il y a plein de gens pour qui c'est hyper important. La question des profanations de cimetières et la question des atteintes au lieu de culte qui sont des choses, alors si on est soi-même très matérialiste, on a l'impression que ce n'est pas si grave que ça, quatre dalles qui ont été cassées dans un cimetière, une porte d'un lieu de culte qui a été détruit, etc. En fait, pour les gens qui sont croyants, qui font partie de ces communautés religieuses-là, c'est souvent vécu comme un traumatisme réellement extrêmement important et donc il faut y prêter garde. Qu'est-ce qu'on constate là aussi sur les géolocalises ? On a pris toutes ces affaires-là qu'on pouvait retrouver par des sources de police sur les archives ou par la presse et on les a toutes fichues dans un beau logiciel de cartographie et très clairement on voit bien qu'effectivement il y a des choses alors bon notre couloir rhodanien il est toujours là ça c'est normal tout va très bien la question des profanations de cimetières c'est les points verts vous le voyez c'est essentiellement une question il y en a un petit peu chez vous mais vous voyez que c'est essentiellement une question du grand test la question des profanations de cimetières c'est vraiment le grand test sur le plan des auteurs quand ils sont arrêtés ce qui est assez rare sur ce type de délit mais bon ça arrive on est sur des jeunes gens c'est des jeunes gens c'est des jeunes hommes c'est pas des jeunes gens c'est pas c'est gens réels c'est des hommes c'est des jeunes hommes non diplômés de classe populaire souvent de la ruralité là on est vraiment dans la caricature avec un néonazisme très folklorique la plupart du temps les types savent pas bien ce qu'est le nazisme pour de vrai historiquement mais on va guider en faisant un micmac avec la supériorité blanche bref c'est du lumpenproletariat par contre chose intéressante les atteintes au lieu de culte vous avez un triangle tout à fait net quand vous rentrez tout dans la base de données en différenciant tout Toulouse-Lyon-Marseille Toulouse-Lyon-Marseille c'est le triangle des violences islamophobes dans ce pays sur la question des lieux de culte c'est vraiment très marqué c'est là que c'est concentré pour l'essentiel je ne sais plus si c'est à Limou il y a la même mosquée qui a cramé 4 ou 5 fois il y a vraiment des endroits où c'est absolument phénoménal alors là il y a une forte concentration avec là aussi des gens quand on regarde le bala c'est plus inséré socialement ça va être des gens plus âgés avec un métier une insertion sociale plus importante ça nous dit quelque chose aussi tout simplement de la façon dont l'islamophobie est plus mainstream dans ce pays il est plus facile de trouver un mec de 50 balais chef d'entreprise qui assume d'être islamophobe que antisémite l'islamophobie est plus mainstream c'est une évidence ça se retrouve également je l'évoquais tout à l'heure dans les questions de sociologie électorale du côté des femmes dans toute l'Europe un parti radical antisémite perd du vote féminin un parti radical islamophobe gagne du vote féminin l'islamophobie ça marche mieux c'est un produit plus facile l'implantation et le niveau actuel de la radicalité de droite selon le service central du renseignement territorial il y a à peu près aujourd'hui 3300 militants de l'ultra droite 1300 violents potentiellement violents 2000 qui font caisse de résonance qui vont diffuser sur les réseaux sociaux etc. la caisse de résonance autour des militants les plus dangereux c'est une estimation qui est peut-être un petit peu faible et avec l'idée qui serait concentrée quand même sur la moitié nord Normandie-Rhône-Alpes alors moi déjà je tiens mon couloir rhodanien parce que ça matche à chaque fois mais un petit indicateur géographique aux élections européennes de 2019 il y avait plus d'une vingtaine de listes ok donc comme tout un chacun vous n'avez pas forcément fait gaffe si vous votiez à toutes les listes qu'il y avait quand il y en a autant vous vous souvenez peut-être que c'est la liste menée par monsieur Jordan Bardella du rassemblement national qui est sortie première donc les gens qui avaient envie de protester contre l'immigration etc. avaient un vote bien établi à choisir facile reconnaissable pour faire entendre leur voix il y avait néanmoins deux listes qui considéraient que le Front National était vendu à l'immigration et qui donc allaient beaucoup plus loin et qui les deux avaient même un slogan contre le grand remplacement alors il y en avait une qui venait du ciel de par une petite structure de notables faite pour désengager le Front National du côté de l'UMP et qui en fait va se radicaliser mais ça reste dénotable et de l'autre côté la liste logo du haut de la dissidence française la dissidence française un groupuscule ouvertement néofasciste qui se réfère aux thèses ésotériques d'un théoricien italien qui s'appelle Julius Evola et à celle du russe Alexandre Douguin grand prophète de l'Eurasie Alexandre Douguin vient des milieux nationalistes révolutionnaires il est devenu un grand théoricien de l'impérialisme russe vous vous souvenez peut-être cet été de l'assassinat de sa fille dans ce qui était manifestement d'abord un attentat dirigé contre lui il a perdu de sa superbe en 2014 il avait une chaire à l'université de Moscou il avait une émission à la radio etc il a beaucoup réduit de son influence en Russie mais c'est le pape du néo-impérialisme russe et donc en gros vous avez ce mouvement la dissidence française qui vous explique qui veut l'instauration d'un état fasciste sur une dimension eurasiatique du Portugal jusqu'au Pacifique c'est pointu vous voyez comme créneau politique il faut imprimer soi-même le bulletin de vote et qu'est-ce qui se passe ces deux listes ensemble contre le grand remplacement il y a 6000 de nos concitoyens qui vont choisir d'imprimer ce bulletin et de le mettre dans l'urne il y en a 6000 qui vont se dire monsieur Bardella pour moi c'est vraiment trop pro-immigrationniste vraiment trop cosmopolite trop à gauche c'est dans les arguments donnés par évidemment ces listes je vote pas pour lui je vote pas pour le RN je vote pour eux et à l'intérieur de ces 6000 il y en a 4005 pour la dissidence française c'est donc les radicaux les plus radicaux qui gagnent et ceux qui pourraient pas être les plus marginaux parce que le fascisme ésotérique c'est quand même un créneau très pointu et on constate différentes choses d'abord la façon dont c'est dissimulé sur le territoire qui est quand même hyper intéressante on n'est pas du tout sur vous savez ce truc avec lequel on nous bassine depuis 10 ans sur la France périphérique les anneaux périurbains autour des grandes agglomérations ben regardez la carte c'est pas ça il y a des tonnes des tonnes des tonnes de coins dans la ruralité pas du tout dans des anneaux périurbains pas du tout au proche de grandes métropoles ça ne matche pas du tout par contre on retrouve des choses qui ont à voir avec ce dont on parle depuis tout à l'heure on retrouve sans pitane allemand mon beau couloir roudanien et là on voit mieux que sur les cas de violence vous voyez votre extrémité nord à vous dans votre extrémité nord on a une belle concentration effectivement de voix pour ces listes là plus qu'ailleurs et en tout ces 6000 voix vous voyez il me semble que l'estimation du SCRT avec le respect que j'ai pour les services de renseignement de mon pays bien évidemment à 2000 personnes qui font caisse de résonance d'accord mais alors d'où ces 6000 personnes ont-elles su qu'il fallait imprimer un bulletin pour un mouvement néofasciste pour une Eurasie vous voyez il me semble que l'estimation est faible et qu'on doit pouvoir considérer qu'il y a là un indicateur rationnel dans les tendances actuelles deux choses primo une chose essentielle indispensable qui est la question du retour de la guerre d'Algérie ça c'est quelque chose aussi délicat selon nos trajets familiaux selon les milieux d'où on vient on peut venir de milieux où on se dit mais la guerre d'Algérie c'est un truc tout le monde s'en fout aujourd'hui bah c'est pas vrai du tout chassez-vous cette idée du crâne au cas où à gauche c'est le visuel d'un groupe qui avait été monté à Marseille et qui reprenait le nom d'OAS vous savez la principale organisation terroriste durant la guerre d'Algérie pour l'Algérie française janvier-février 1962 l'OAS fait 191 attentats à l'explosif sur la France métropolitaine c'est plus de 70 morts et plus de 390 blessés dans la France métropolitaine c'est 2000 morts et 5000 blessés dans les départements d'Algérie l'OAS pour vous donner une idée du marqueur qui est utilisé leur but c'est entre autres de faire des cartons dans les kebabs ok de manière à amorcer une terreur c'est ce qu'ils vont expliquer lors de leur interrogatoire par la police parce que l'idée c'est que même si l'extrême droite prenait le pouvoir il y aurait tellement de gens d'Afrique des gens du Maghreb qui seraient venus en France que la seule façon de s'en débarrasser c'est par la violence c'est par la terreur pour qu'ils reprennent le bateau donc le principal responsable de ce groupe a été gilet l'année dernière et a pris 9 ans ferme et on est donc ce sont des jeunes gens qui utilisent tout à fait ce référentiel de la guerre d'Algérie de manière tout à fait consciente c'est alors intéressant parce qu'au départ ils sont néo-nazis ils sont sur des référentiels de provoque sur la seconde guerre mondiale et sur le négationnisme et puis ils évoluent le groupe est fondé pour le 13 novembre 2016 pour le premier anniversaire du 13 novembre alors groupe Térault ils pensent d'abord partir en Hongrie ou en Pologne en considérant que c'est encore des pays blancs stables et puis in fine ils décident de rester là et de combattre et l'autre c'est tout simplement je vous mets de l'autre côté une lettre de menace telle qu'on en reçoit les uns les autres etc là on voit il y a des rédactions et des syndicats finissant par OAS cette idée que les attentats de 2015 sont la troisième mi-temps de la guerre d'Algérie est une idée fondamentale qui s'est énormément répandue en France même si beaucoup de gens ne s'en sont pas rendus compte elle a d'abord été dite j'en suis désolé ça m'embête qu'ils se soient mis à faire de la politique parce que je pouvais le dire sans qu'on se dise qu'il y avait une quelconque feinte elle a d'abord été portée par monsieur Eric Zemmour cette idée qui a dès 2015 mis à dire ce que nous vivons c'est la poursuite de la guerre d'Algérie rendez-vous compte la guerre d'Algérie c'était un bataclan par jour toujours à vouloir lier ainsi les deux phénomènes cette idée elle va tout à fait se répandre le groupe AFO que je citais tout à l'heure qui a été démantelé pour ses projets terroristes il avait deux sites internet un site internet contre le grand remplacement et un site internet qui analysait les attentats de 2015 sur la base de deux colonels qui sont des stars de la guerre d'Algérie pour montrer comment effectivement les attentats de 2015 c'était la continuité de la guerre d'Algérie et que Daesh est l'enfant du FLN ça c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui cette idée que nous sommes en train de vivre la troisième mi-temps de la guerre d'Algérie l'autre tendance c'est la tendance donc de l'accélérationnisme avec là des visuels qui viennent du manuel accélérationniste qui a été produit collectivement sur les boucles télégrammes britanniques et qui a été traduit en français sur les boucles télégrammes françaises en 2021 l'accélérationnisme c'est le courant qu'elle voit en poupe partout dans le monde il y avait un rapport du comité contre-terrorisme de l'organisation des Nations Unies en 2021 qui montrait que dans les cinq années précédentes les violences d'extrême droite dans le monde avaient progressé de 320% et durant ces visites des services de sécurité 15 états ont dit à l'organisation des Nations Unies avoir placé la mouvance accélérationniste parmi ses menaces principales c'est le cas des services français aujourd'hui qui considèrent effectivement que c'est une menace majeure l'accélérationnisme ça naît donc en 2015 d'abord sur un site internet un site internet qui est fréquenté par les radicaux du monde entier parce que vous savez bien que l'expression est beaucoup plus libre aux Etats-Unis vous pouvez dire des choses beaucoup plus racistes beaucoup plus violentes au nom de la liberté d'expression aux USA donc c'était sur un site internet là-bas avec un forum où des gens aussi largement d'Europe venaient discuter et puis au bout d'un temps en octobre 2015 une partie des internautes américains de ce site se disent bon c'est bien beau de blablater mais comme les autres vous voyez se disent à un moment il faut réagir il faut agir il faut passer à l'action et l'action ça va être le massacre ça va être la particularité de l'accélérationnisme qui est de considérer qu'il n'y a pas de différence entre la violence et l'idéologie l'idée de l'accélérationnisme c'est que nous sommes à la fin du monde on est à la fin du monde la guerre raciale a commencé celle qui avait été profitisée et attendue par les extrémistes de droite pendant très longtemps et bien en fait depuis 2015 elle est servie sur un plateau avec la crise des réfugiés et les attentats en France les Syriens en Allemagne et les attentats sur notre territoire c'est la fin des temps qui est ouverte et l'homme blanc est au risque de son effacement de l'histoire et de sa soumission que vous disent les accélérationnistes on a nous blancs une seule chance pour s'en sortir c'est le chaos c'est le chaos total c'est la guerre raciale en l'assumant complètement ce qu'il faut c'est faire des cartons c'est augmenter le niveau de violence augmenter le niveau de désordre voter pour des partis pro-immigrationnistes Bretton Tarrant le terroriste de Christchurch était un accélérationniste et dans son manifeste il dit voter pour les partis pro-immigration un accélérationniste français qui a été arrêté l'année dernière sur sa boucle télégramme disait voter Mélenchon ça va embêter les juifs voter Marine Le Pen ça va embêter les gens d'origine arabe il ne disait pas exactement avec le même vocabulaire mais je vous synthétise la chose donc il y a cette idée là il faut augmenter la conflictualité toujours il faut augmenter le désordre toujours il faut augmenter la violence toujours pourquoi ? parce que notre cycle de violence va provoquer des cycles de représailles si on fait des cartons sur les musulmans les musulmans vont faire des cartons et au fur et à mesure la partie molle de la société va pouvoir basculer on va pouvoir les entraîner ça c'est des vieux choses c'est des vieux fantasmes à la fin des années 80 vous aviez un groupe néo-nazi en France qui a fait une dizaine de morts d'un côté ils tuaient des arabes en se faisant passer pour des juifs avec des fausses signatures terroristes juives et puis ils faisaient l'inverse de l'autre côté qui fait que dans tous les cas ils étaient contents ils faisaient des violences racistes ils faisaient des violences antisémites et puis ils espéraient provoquer un cycle de violence l'affaire a fait une dizaine de morts sans déclencher un cycle de violence mais elle a fait quand même une dizaine de pauvres gens qui se sont fait tuer dans l'affaire là c'est poussé tout à fait au bout un accélérationniste même si vous ne connaissez pas le mot accélérationniste il y en a d'autres que vous connaissez le terroriste de Buffalo c'était un accélérationniste le terroriste de Pittsburgh c'était un accélérationniste l'essentiel des attentats que vous avez eu ces dernières années des attentats de masse provenant de la radicalité droite sont le fait d'accélérationniste alors ils s'expriment en plus ces gens avec un style graphique qui est très particulier que vous voyez là c'est selon vos lectures un certain nombre d'entre vous peut-être se disent mais on dirait trop des comics américains à certains comics que je lis c'est exactement graphiquement une veine d'une partie du comics américain du comics plutôt indé que Marvel DC il est gros mais c'est tout à fait le style qu'on trouve même dans un Sandman si vous avez regardé Sandman autre chose l'accélérationnisme assume tout mais alors tout les thèmes de la radicalité droite sans aucune difficulté le texte la génocide vous pose le beu à bas de ce qui se dit dans la radicalité de droite depuis 1944 en gros les premières thèses qui apparaissent comme ça c'est quoi l'idée les juifs ont provoqué la seconde guerre mondiale il n'y a pas eu d'extermination des juifs d'Europe c'est un mensonge ils ont utilisé l'union soviétique et les Etats-Unis qu'ils manœuvraient pour détruire la résistance européenne le troisième Reich et venir occuper l'Europe grâce à ça il y a des soldats mongols asiatiques de l'union soviétique sur le territoire européen il y a des soldats noirs de l'armée américaine la dernière phase de destruction de l'homme blanc européen c'est le métissage racial par importation des populations et c'est ce qui va permettre aux juifs d'assurer le contrôle du monde c'est un discours qui se développe en 1944 à partir de là qui va continuer continuer dans les marges et c'est le prototype du thème du grand remplacement vous enlevez le complot juif pour le thème du grand remplacement tel qu'il est classiquement aujourd'hui il n'y a plus tellement cette dimension de complot juif mais ça vient de là et là on vous parle de ça très clairement on vous dit que la solution est très simple c'est mort aux juifs bien évidemment c'est au bout du compte puisque c'est eux qui sont responsables de tous les problèmes puisqu'ils contrôlent tout il faut les buter et ça ira mieux et on va utiliser tous les éléments là aussi pop culturels vous avez la pilule on vous parle aussi bien du guerrier à rien et de ces milliers de races debout que de la pilule rouge vous savez avec le film Matrix la pilule rouge pour connaître le réel la red pill c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans l'extrême droite radicale avec une fascination autour de ça il y a une assumation une manière d'assumer absolument complète y compris ce mort aux juifs j'ai à peu près tous les fanzines néonazies qui ont été produites en France en fait de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80 même ça on n'ose pas même sur les groupes qui ont été dissous il y a un groupe qui a été dissous trois fois par l'état j'en ai plusieurs centaines de journaux d'eux vous voyez ils ne se permettaient pas ils disaient notre furo Radolf Hitler tout ce que vous voulez mais le mort aux juifs en toutes lettres c'est quelque chose qu'on n'osait pas dans le même manuel vous avez des précis sur la jouissance et quand je parle de jouissance je parle de jouissance sexuelle à l'idée d'organiser une chasse à l'homme effectivement une chasse à l'homme on est dix on lâche la proie on joue on le chasse on tue sur le massacre de masse avec de bons conseils etc c'est le fait que la violence soit le programme la violence c'est le programme de l'accélérationnisme c'est ce que vous disent bien ces deux pages là je vous lis à gauche je dis juste ça pour ceux qui seraient je ne sais pas si on vous voit très bien d'abord c'était chaque décennie puis c'était toutes les quelques années ensuite c'était annuellement après c'était mensuel maintenant c'est hebdomadaire le but le quotidien il parle de quoi ? il parle de quelque chose qui n'existe que dans l'accélérationnisme qui a un effet miroir bien évidemment du djihadisme qui est le culte des saints mais qui n'existait pas comme ça dans l'extrême droite radicale les saints ce sont tous les tueurs de masse les tueurs de masse à motivation raciale on va avoir Anders Breivik bien évidemment on va avoir Brunton Tarrant on va avoir Alexandre Bissonnet vous voyez c'est intéressant parce que la façon quand Tarrant tue à Coochurch vous savez sur les chargeurs il a mis le nom de Breivik mais il a aussi mis le nom de Bissonnet Bissonnet il a moins marqué nos esprits mais il a fait un carton dans une mosquée il a fait 6 morts à Québec dans une mosquée québécoise et sur les chargeurs Tarrant met le nom de chacun des saints qui l'ont précédé et ce que vous avez vu à Buffalo le type faisait référence à Tarrant également chacun prend la suite de l'autre et c'est assumé comme un des marqueurs idéologiques un des marqueurs comportementaux de cette mouvance il faut faire un carton en se référant aux autres pour rejoindre le panthéon des saints alors la question de l'accélérationnisme elle est alors mon email pour si quelqu'un a besoin de ces quatre je le donne toujours à la fin la question de l'accélérationnisme elle est tout à fait particulière parce que elle pose une inquiétude certaine on a un racisme blanc qui parfois s'assume très bien mais je veux dire d'une manière gérable on a en France par exemple un groupuscule qui s'appelle les braves qui est d'à peu près 500 personnes ce qui est très très bien personne n'avait jamais fait si bien au nationalisme blanc en France 500 personnes qui fonctionnent bien mais où tout le principe est qu'on doit vivre racialement tous les jours donc la vie militante la vie quotidienne les loisirs doivent être racialement organisés entre blancs donc ça organise votre temps privé votre temps public mais le but du jeu c'est de se barrer en Europe de l'Est d'y trouver une femme qui ne soit pas touchée par le féminisme qui n'est pas ainsi perdue ses vertus féminines ancestrales de fonder avec elle une famille et puis on revient dans une génération pour régénérer la France avec ces français ces nouveaux français qui ont pu être éduqués racialement c'est pas un problème qui est l'unique d'ordre public après tout on peut se dire ce genre de choses on peut considérer que c'est une lubie enfin bref vous le voyez comme vous voulez la question de l'accélération est bien particulière effectivement puisqu'on a eu tout de même un certain nombre d'arrestations déjà l'année dernière avec des gens effectivement tout à fait motivés sur le fait de commettre des crimes de masse et de s'inscrire ainsi il y a quelque chose qui est tout à fait assumé chez eux qui est le terrorisme low cost qui est aussi dit chez les accélérationnistes comme pour Daesh c'est à dire tu ne sais pas te servir d'explosif tu ne sais pas te servir d'une mitrailleuse tu as bien un couteau de boucher à disposition et tu as peut-être un permis de conduire et c'est ce qui fait qu'effectivement du côté des services américains ils sont d'autant plus inquiets que l'académie de West Point a sorti un rapport qui a montré qu'il y a des extrémistes de droite de 50 nationalités qui ont rejoint le théâtre russo-ukrainien et que vous savez que quand les gens partent le problème c'est qu'ils reviennent et qu'ils reviennent bien évidemment plus aguerris plus formés et puis évidemment avec du matériel parce que là tout le matériel qui est en Ukraine vous doutez bien que ça va faire comme à chaque guerre à la fin ça ne va pas rester indéfiniment ça va partir sur du marché de seconde main c'est le principe des armes de guerre donc tout ça sans être du tout alarmiste explique pourquoi aujourd'hui l'essentiel des services de renseignement considère que cet accélérationnisme représente un problème majeur un problème dû à des individus pas à des groupes et un problème qui est très clair c'est pas exactement la même chose aux Etats-Unis en Grande-Bretagne mais en France pour l'instant les personnes qui ont été arrêtées d'un mouvement accélérationniste il y a un papy il y a un retraité et tous les autres c'est des ados tous les autres c'est des ados mais on a des ados qui ne sont pas plus cons que vous et moi donc qui connaissent les références qui savent ce qu'est à Watomwaffen qui connaissent un certain nombre de mots-codes qui se reconnaissent en ça qui s'autodéfinissent comme accélérationnisme la question bien évidemment est de savoir si cette radicalité là comme le craignent les services a vocation à s'étendre ou bien si on a le bol cette fois-ci que ça ne s'étende point trop je vous remercie et je vous écoute donc on a encore largement le temps pour des échanges avec la salle donc si vous avez des questions ou des remarques ou des témoignages sur vos expériences professionnelles n'hésitez pas le micro est là faites-moi signe bonjour Alexis je suis étudiant en première année ES merci pour votre partage j'ai une petite question moi depuis un petit moment je me la pose et j'aimerais bien comprendre pourquoi aujourd'hui le Front National a 93 sièges à l'Assemblée est-ce que vous pensez qu'il y a une libération de la parole de l'extrême droite sur les plateaux notamment au niveau des médias comment vous pouvez expliquer la montée du racisme en France dans les années 90 comme vous avez pu l'expliquer moi c'est des questions qui me taraudent et voilà comment on peut avoir aussi des personnages comme Eric Zemmour qui ont maintenant une libération qui a permis quand même à ce personnage de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle sachant qu'il a été condamné pour incitation raciale à la haine ça marche comment on prend plusieurs questions on répond à tout le monde ou ? non non on répondait tout de suite je demande pour ne pas commettre d'impair alors je vais par rapport à l'enjeu qui m'a été donné être obligé de rabattre une partie de vos questionnements du populisme à la radicalité à la limite on en discutera autour d'un café sinon mais de manière à rester sur la problématique qui m'a été donnée vous soulevez un point qui est intéressant parce qu'il permet de comprendre quelque chose sur la stratégie de monsieur Zemmour la stratégie dite de dédiabolisation avant elle naît un jour très précis et je peux vous dire les témoignages concordent elle naît le 1er mai 2002 cette stratégie là parce qu'il y a un million de gens qui manifestent contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour et qu'il y a un certain nombre de cadres du Front National qui se disent de bonne foi c'est incroyable qu'on nous déteste autant c'est quand même incroyable qu'on provoque un tel rejet quand on gagne un premier tour que les gens ne soient pas juste à vouloir voter contre nous mais qu'on provoque un tel rejet et ces cadres du Front National se disent jusque là on a toujours dit que c'était la faute des médias est-ce qu'on ne pourrait pas faire une introspection une autocritique et se dire que si on donne une telle image de nous il y a peut-être des choses à corriger ce petit groupe de cadres va cibler deux choses essentielles comme étant ce qui est rédhibitoire au développement de l'extrême droite primo tout ce qui a trait aux provocations sur la seconde guerre mondiale et en particulier sur la question de l'extermination des juifs d'Europe et là bien évidemment ils ont Jean-Marie Le Pen dans le collimateur segundo c'est souvent oublié le segundo tout ce qui a trait à l'ethnicisation de la nationalité à la racisation de la nationalité ça c'était ce que portaient les maigrettistes à l'intérieur du Front National Bruno Maigret qui avait été le numéro 2 du FN et qui a fait une scission qui avait vidé le parti en début 1999 et eux étaient ce qu'on appelle des racialistes donc des gens qui envisagent racialiste aujourd'hui c'est utilisé souvent très mal pour dire un racisme culturel c'est pas ça du tout le racialisme c'est une théorie d'inégalité des races en bon français venant de l'anglais bref ici ces deux points là comme étant les éléments moteurs de la dédiabolisation ce qui a été super intéressant dans l'expérience l'année dernière à présidentielle c'est que monsieur Zemmour quand il a présenté sa candidature a pris deux éléments pour se faire une place dans l'arène politico-médiatique le grand remplacement la définition ethno-raciale de la nationalité et pétain sauveur des juifs durant la seconde guerre mondiale les deux éléments que cette équipe de cadres avait dit dès 2002 ces deux là on ne veut plus jamais en entendre parler ça vous pourrit toute vie électorale on ne peut rien faire avec ça et on voit bien qu'effectivement le raisonnement des cadres n'était pas complètement faux puisque monsieur Zemmour s'est retrouvé sur un 7% alors que madame le pen a fini à 42 qui effectivement c'est beaucoup plus réduit comme voilure idéologique ce niveau de radicalité c'est beaucoup moins fonctionnel par contre effectivement ces deux marqueurs étaient bien les deux marqueurs qui vous font un grand espace ensuite la question de l'extension du racisme du vote sur l'extrême droite il y a beaucoup d'items et ça nous prendrait 4 heures quelques éléments la question d'abord de la dédiabolisation a quand même été de cette stratégie de dédiabolisation a tout de même été une question tout à fait centrale qui vous a permis de normaliser on voit d'ailleurs on retrouve dans le vote Zemmour des choses qui sont intéressantes on voit bien on retrouve à Neuilly le même score que Jean-Marie Le Pen en 84 monsieur Zemmour fait 17% monsieur Le Pen quand en 1984 il fait 10% aux européennes à l'échelle nationale il fait 17% à Neuilly qui est la question on nous a beaucoup expliqué que le problème c'était juste les prolos qui étaient racistes on retrouve bien là notre bonne vieille bourgeoisie raciste qui nous avait manqué c'est juste qu'elle est contre l'abandon de l'euro et qu'elle ne croit pas qu'on puisse sortir du marché européen c'est pas qu'elle est antiraciste c'est pas la même chose donc il y a ces questions là des questions sociales là mais les années 90 ont montré un certain nombre de marqueurs d'abord ça a été la prolétarisation par contre pour de vrai du FN très clair à partir de 95 qui a un vrai effet d'extension qui n'est pas un transfert je le dis parce qu'ici on est dans le nord malgré la légende c'est pas un transfert des électeurs du PC qui se mettent à voter FN c'est les électeurs ouvriers de droite dont les enfants primo électeurs c'est à dire leur premier vote à 18 ans se mettent à voter à l'extrême droite mais c'est le prolétariat de droite qui a accouché d'une sous génération d'extrême droite ce qui n'est pas un transfert de gauche ce qui est un truc plus compliqué et ensuite la question centrale ça va être la décomposition des offres politiques ça on le voit très bien à l'échelle municipale c'est plus facile qu'à la nationale vous prenez Nimbomont chez vous vous prenez Bézier ou Perpignan chez moi il n'y avait plus grand monde pour vouloir sauver les scènes politiques autre que l'extrême droite il n'y avait plus que les militants et les électeurs de l'extrême droite qui étaient motivés le moins qu'on puisse dire à aller aux urnes la décomposition des offres politiques a été totale à Bézier à Nimbomont à Perpignan et ce sont des questions qu'on retrouve ensuite sur la sociologie électorale à l'échelle européenne on pourrait parler de l'Autriche etc de ces problèmes là de la façon dont l'Italie désespérément se cherche toujours aussi une issue politique c'est quand même la question de la décomposition des offres politiques est une question absolument centrale après je ne veux pas me pesantir sur la socio électorale bonjour et merci pour votre intervention vous avez montré tout à l'heure un graphique sur le nombre d'attentats et si je me rappelle bien vous avez sourcé la police nationale française si c'est bien ça que c'était et ça me posait une question dans quelle mesure la police est-elle comment dire légitime dans sa capacité à mesurer des attentats d'extrême droite ou d'ultra droite est-ce que vous comprenez la licence de ma question ou est-ce que vous voulez que je reformule non je ne vois pas bien ce que vous voulez dire cher monsieur pardonnez-moi si vous pouvez reformuler je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail mais disons que à mon sens on pourrait faire un lien entre la police nationale en France et l'extrême droite vous voulez dire que c'est le producteur ou consommateur ok d'accord c'est un circuit court vous dites ça y est j'ai compris je n'avais pas bien compris votre intervention alors deux points différents la question de la pénétration de l'extrême droite radicale et de l'ultra droite dans les forces de sécurité du pays et comment les forces de sécurité du pays y réagissent le primo bien évidemment c'est une question qui existe tout à fait qui est tout à fait marquée j'évoquais un groupe tout à l'heure on faisait une autre formation ce matin en précisant qu'un des types qui avait été arrêté pour des opérations violentes était un colonel décoré de la région d'honneur je ne l'ai pas précisé tout à l'heure j'aurais pu rajouter qu'il y en avait un autre qui était un capitaine décoré de la médaille de la bravure militaire donc est-ce qu'il y a des gens en uniforme qui peuvent rejoindre des formes de sédition violente évidemment la réponse est oui très marquée très marquée et c'est évidemment des cibles prioritaires d'endoctrinement ce que je disais tout à l'heure par exemple AFO effectivement a un site uniquement dédié à cette problématique là essayer de retourner des policiers des gendarmes des militaires pourquoi ? parce que bien évidemment c'est des gens qui ont d'immenses mérites ils sont disciplinés ils savent manier les armes etc c'est super si vous êtes un groupe terreau si vous avez effectivement des policiers ou des militaires avec vous vous êtes certain d'améliorer comment dire votre d'améliorer votre productivité si j'ose dire d'un autre côté évidemment ça correspond aussi à une fantasmatique de l'extrême droite le retournement des militaires l'armée avec nous la police avec nous bien évidemment idéologiquement c'est quelque chose qui est pour eux flatteur intellectuellement comme les gens d'extrême gauche rêvent d'avoir des ouvriers les gens d'extrême droite rêvent d'avoir des militaires ensuite bien voir sur les services de police et de sécurité on a ces questions d'enrôlement mais néanmoins il y a une vraie vigilance et un vrai travail justement qui est fait par les services quand même pas se leurrer au delà des cas individuels ou des problèmes de certains syndicats extrêmement idéologisés dans la police nationale et dont on peut avoir le sentiment qu'il dépasse totalement le rôle tel qu'il est reconnu à un syndicat dans une démocratie comme la nôtre c'est une chose c'est une problématique mais néanmoins l'ensemble du système continue à fonctionner et au service effectivement quand même d'un système démocratique d'une république qui a ses défauts mais continue à fonctionner du côté de la DGSI du côté de la direction de l'administration pénitentiaire dans plein de services je veux dire vous continuez à avoir des gens qui cherchent à bosser pour le respect de l'état de droit là dessus il ne faut pas se leurrer on n'a pas une fascisation de la police et de l'armée avancée en France il faut se rassurer là dessus parce que si c'était le cas je veux dire on l'aurait déjà bien senti ça aurait bien fait mal tandis que là non on a des cas individuels on a des stratégies d'enrôlement qui sont des stratégies vieilles vous savez à la fin des années 70 on a une vague terreau d'extrême droite en France avec beaucoup de gens tout à l'heure on voyait un petit peu les chiffres pour vous donner une idée d'après un courrier de synthèse fait par le directeur central des renseignements généraux de l'époque sur le moment document d'archive du côté néo-nazis c'est 50 attentats à l'explosif à la fin des années 70 dans ce pays c'est un truc qu'on a complètement oublié pour la plupart d'entre vous qui êtes jeunes vous allez voir vos parents vous vous dites mais tu te rappelles qu'à la fin des années 70 il y a 50 attentats à l'explosif fait par des néo-nazis vous diront mais qu'est-ce que tu racontes ça s'est jamais passé c'est complètement zappé alors ça c'est un truc si vous voulez être terroriste soyez terroriste d'extrême droite franchement je vous conseille parce qu'au moins on vous lâche rapidement la grappe à choisir un camp vous voyez complètement oublié mais donc résultat ça me tire évidemment pas mal d'attention sur le groupe néo-nazi qui soupçonnait de ça et puis la presse va finir par découvrir qu'il y a 12 policiers qui en font partie qu'un des types qui signe les éditos à la gloire du Führer Adolf Hitler de son vrai nom pas sous une fausse identité est un policier qui est en charge en tant qu'agent de l'état de la protection du grand rabat de France ce qui évidemment va provoquer une certaine interrogation comment peut-on mettre un type néo-nazi qui fait des éditos au néo-nazi au service de protection du grand rabat de France le type avait quand même une croix gammée en sautoire donc bon à ce moment là il y a quand même eu un nettoyage fait un ministère de l'intérieur qui n'était pas bien content donc il y a déjà eu vous voyez des épisodes comme ça il y avait eu une tentative aussi du PNFE ceux qui faisaient les faux attentats antisémites anti-arabes que j'évoquais tout à l'heure ils avaient monté alors avec évidemment le fantasme qu'il y a ils avaient appelé ça la SS etc à travers l'aide d'un syndicat de police de l'époque qui est aujourd'hui tout petit et qui est d'extrême droite mais qui a perdu le côté antisém ils avaient voulu monter une unité spéciale ainsi mais bon c'est des choses qui ont toujours été sous contrôle quand même globalement là-dessus il ne faut pas trop se stresser merci je vous en prie bonjour je viens de l'université de Lille et votre conférence portait aujourd'hui notamment sur la jeunesse donc ma question va vraiment être focus sur cette population d'adolescents et de jeunes adultes d'après vous quels sont les biais les supports vous venez de parler de stratégie d'enrôlement c'est-à-dire le marketing finalement employé pour toucher cette cible particulière on a vu comics peut-être que ce sont des films ou de la musique quel est le biais d'influence pour toucher cette cible tout à fait particulière de nos jeunes ados alors il me semble que la question qui est vraiment pour ça que je l'ai évoqué en filigrane il y a un usage que je trouve souvent bien fait assez intelligent des éléments pop culturels effectivement des choses comme la red pill les références le cinéma là-dessus a été bien investi dans les dernières décennies des films comme Matrix comme Fight Club ou comme Le Seigneur des Anneaux ont donné lieu effectivement à un intense usage à coup de mème etc. pour les retourner Le Seigneur des Anneaux en plus c'est vrai que c'était pas mal si vous avez lu Tolkien alors bien évidemment Tolkien n'est pas etc. bon on va pas partir sur un débat sur Tolkien mais c'est un imaginaire qui est mobilisable et dans la façon de Jackson le film c'est mobilisable tout l'usage de la pop culture sincèrement la radicalité de droite est bonne dessus là je vous ai mis quelques trucs accélérationnistes j'allais pas vous en mettre 500 mais vous avez vu visuellement c'est très bien fait c'est très très bien fait ça utilise très bien des codes très modernes qui sont vraiment des codes du comics avec un discours d'un extrémisme effectivement comme il n'était jamais assumé auparavant mais cette forme graphique là marche très 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 bien autant on sait il y a une difficulté doctrinale qui est très importante je discutais il y a 2-3 ans avec Yvan Benedetti qui est le patron des nationalistes l'ancienne oeuvre française qui a été dissoute après la mort du jeune Clément Méric et très très sincèrement il disait on galère avec nos jeunes militants vraiment à leur faire lire des textes on a essayé de leur faire des petits digestes de Maurras de Drummond des trucs voilà 3 pages essentielles de Drummond à lire vous voyez et vraiment vraiment on galère avec cette génération qui sont il n'y a pas que les jeunes d'extrême droite comme ça on galère avec le rapport textuel le rapport doctrinal mais là dessus sur les mêmes en particulier moi je trouve qu'ils restent très bons avec un usage souvent de l'humour noir qui est pas mal qui est assez typique de l'ultra droite tout à l'heure je disais le mignon petit rat noir du Gude c'est vrai que le petit rat noir il est très bien dessiné son auteur qui l'a inventé début des années 70 est mort il y a quelques semaines mais c'est un excellent dessinateur il y a des pages de BD du rat noir qui sont très drôles très bien dessinées très bien fichues et sur des trucs où on finit à la fin quand même en se rendant compte que la penche de BD qui vous fait marrer finit quand même avec 10 types qui se sont fait éclater la tête à coups de barre de fer et qui vous pourriez faire partie des cibles dessinées vous y ressemblez tout à fait l'intello de gauche tout ce que vous voulez mais que Flute c'était très bien dessiné c'était très rigolo donc c'est fonctionnel et ça marche voilà là dessus moi je trouve que c'est un secteur où ils sont plutôt bons et où j'ai même l'impression vous voyez si on prend l'ultra-gauche en France numériquement alors ils ne posent pas les mêmes problèmes d'ordre public parce que l'ultra-gauche c'est de la casse sur des manifs de la casse contre les forces de l'ordre c'est très réduit je veux dire dans son trouble à l'ordre public il n'y a pas de volonté de tuerie de masse mais ils sont quand même beaucoup plus nombreux à la base c'est 3000 l'estimation SRT pour l'ultra-gauche ils sont très présents surtout ce qui est réseaux sociaux mais je trouve qu'il y a peu d'inventivité dans les détournements de la pop culture il y en a peut-être eu jadis plus mais qu'aujourd'hui ça reste assez faible alors que les gars d'ultra-droite eux au contraire vraiment essayent toujours de monter sur ce cheval-là oui bonjour quand vous avez parlé de Ranois du GUD ça m'a évoqué une question que je me pose est-ce que le racisme n'est pas infusé à la base à partir de cet arbitraire des couleurs donc binaire noir blanc noir très négatif blanc très positif cette notion de blancheur qui a été tout le monde le sait créée en Amérique pendant la période de l'esclavage pour des européens qui voulaient s'ériger donc qui l'ont créée qui n'existaient pas avant et donc moi je suis toujours choqué d'entendre que même dans des milieux universitaires on continue de dire noir blanc alors que ce sont des arbitraires on n'est pas des couleurs tout le monde le sait et vous ne pensez pas que c'est quelque part cette notion qui est arbitraire qui infuse très tôt le racisme à des gamins qui sont socialisés de façon la première forme de socialisation des gamins c'est quand même le gribouillis l'apprentissage des couleurs et donc vous avez même évoqué que l'extrême droite l'utilisait aussi énormément cette notion de couleur donc est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord par déconstruire cela y compris dans les milieux universitaires je me permets d'évoquer rapidement une seconde question pouvez-vous nous parler des connexions des complicités entre l'extrême droite et d'autres formes d'extrême droite notamment du complotisme merci alors primo sur la question du rapport entre racisme et couleur on vient voir que c'est quand même une production qui n'est pas une production continue du tout quand vous regardez au 17ème ou au 18ème siècle par exemple la question elle n'est pas du tout juste noir-blanc même d'ailleurs la race blanche est explosée entre plein de groupes par certains raciologues où vous allez avoir les lapins etc qui vont être d'autres races de même que les indiens d'amérique vont être intégrés à la race blanche avec les arabes par certains raciologues de cette époque et la question ainsi de la raciologie noire-blanche c'est un point de vue américain c'est pas un point de vue européen la plupart du temps et tout à l'heure quand on évoquait par exemple le nazisme vous prenez Mein Kampf dans Mein Kampf il y a une page Mein Kampf ça fait mémoire ça fait sa 100 pages à la louche dans Mein Kampf il y a une seule page où Hitler parle des blancs une seule page quand il explique vous savez la roue est occupée par les armées françaises suite au traité de Versailles et quand Hitler rédige Mein Kampf ça fait partie des arguments de protestation la France est une puissance qui est venue dévorer une partie de l'Allemagne mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ce sont essentiellement des troupes sénégalaises qu'utilise la France pour occuper ses territoires allemands et donc Hitler écrit que ce sont les juifs qui manœuvrent la France pour y envoyer des soldats alors il va dire nègres évidemment des soldats nègres de manière à détruire les blancs par le métissage en Europe c'est le seul moment sur 500 pages de racisme le moins qu'on puisse dire exacerbé que représente Mein Kampf c'est le seul moment où il se réfère aux blancs parce que lui-même ne croyait pas du tout aux blancs bien évidemment la question de l'idéologie nazie c'est celle de l'arianisme donc d'une branche très spécifique ce qui va faire que les slaves par exemple les russes les biélorusses etc vont être considérés comme des sous-hommes qui ne valent pas grand chose donc sur cet aspect là un petit élément sur le plan historique bien comprendre que la façon dont on fait un collage sur la question noir-blanc des Etats-Unis sur les questions européennes est un collage qui est en fait une erreur d'optique qui est de croire que notre histoire est l'histoire américaine alors que ce n'est pas le cas ensuite sur la question de l'usage de ces termes le fait que je les utilise moi-même bah oui le langage est fait pour être compris donc quand on parle de violence raciste contre des noirs c'est plus simple de dire de la violence raciste contre des noirs parce que les militants du PNFE qui tabassent un type parce qu'il est noir c'est parce qu'il est noir pas pour une autre raison c'est parce qu'ils n'aiment pas sa couleur c'est bien le principe du racisme donc je pense que c'est le plus simple et puis parce que sinon comment on part sur des trucs de type caucasien etc bref et enfin sur la question des jonctions alors la question du complot elle est un élément intéressant et qui peut devenir particulièrement complexe dans ses façons de se greffer en même temps il faut s'en méfier un petit peu il faut s'en méfier un petit peu vous savez tout à l'heure je vous disais le fascisme c'est un parti milice qui veut faire un homme nouveau par un état totalitaire à l'intérieur par une guerre impérialiste à l'extérieur ça ça a pris des décennies de débats historiques pour qu'on arrive à ce type de définition jusqu'aux années 70 par exemple il y avait à peu près aucun historien qui définissait le fascisme autrement que par des anti le fascisme c'était un anti-parlementarisme un anti-communisme etc etc or c'est la part positive qui compte c'est celle qui fait que les gens se projettent c'est d'ailleurs le cas dans le racisme le racisme c'est une utopie il faut bien comprendre le militant raciste qu'est-ce qu'il se dit lui il vous dira je suis pas raciste je suis patriote ce que j'aime c'est mon peuple etc il vous dira qu'il y a une part d'unité au contraire à laquelle il aspire et cette unité de manière organiciste évidemment qu'elle soit épurée pour que ce soit fonctionnel pour vous donner une idée un exemple simple Robert Brasillac célèbre écrivain fasciste disait écrivait un texte en 39 je sais plus la date que le fascisme est l'amitié à l'échelle de la nation vous voyez normalement si je demandais aux uns et aux autres quelle définition il pourrait donner du fascisme je suis sûr que personne ne va me dire l'amitié à l'échelle de la nation ou alors je vais taper un sale flip mais cette représentation là elle est comme ça il y a toujours d'un côté de l'haltérophobie le rejet de l'autre il y a toujours l'autophilé exaltation du nous et il ne faut pas voir juste le racisme comme un système de discrimination contre des personnes il faut le voir comme une utopie comme une exaltation sinon on ne comprend pas pourquoi les gens sont racistes forcément ça n'a pas de sens personne ne se lève le matin en se disant tiens je suis un salopard j'ai envie d'être un salopard aujourd'hui tout le monde considère qu'il lui conduit bien donc cette question là est essentielle et donc sur la question des Antilles méfions-nous par contre sur la question du complot ne réduisons pas l'usage du complot à des Antilles à des gens qui seraient bêtes à des gens qui ne sauraient pas qui n'auraient pas de projet politique ce qui est intéressant dans le complot c'est la façon dont il vient se greffer je vais prendre un exemple j'évoquais tout à l'heure le groupe vous vous souvenez de l'histoire de la petite gamine dont j'ai oublié le prénom qu'elle me pardonne qui avait été enlevée parce que sa mère était persuadée qu'elle allait être livrée à des élites pédo-satanistes par les services sociaux donc ça vous concerne vous prenez chef vous savez que les services sociaux sont victimes aujourd'hui de ce type de théories complotistes comme quoi ils servaient à pourvoir les élites de gamins des classes populaires et donc ce pauvre gosse avait été enlevé résultat par ces gens donc tout à fait et alors c'était les mêmes gens qui voulaient ensuite faire sauter des temples francs-maçons et qui voulaient faire sauter des émetteurs 5G entre autres alors eux c'était quoi leur trip idéologique je vais vous la faire en version courte parce qu'à chaque fois j'ai peur de m'y paumer vous allez voir la manière dont les mecs délire eux leur trip c'est on remonte dans la haute antiquité les hébreux c'est pas qui vénèrent Yahvé en fait c'est Satan Yahvé donc les hébreux vénèrent Satan Satan existe il leur a appris des actes de magie noire qui leur permettent d'aller chercher dans le cerveau des enfants torturés et violés une substance qui vous donne des pouvoirs télépathiques et qui allonge votre vie cette substance s'appelle l'adénochrone ça vient des tesquanones qui eux-mêmes l'ont pris au film et au livre avec le film avec Johnny Depp vous montrez comme on est dans le documentaire historique au long cours Las Vegas Parano et oh oh c'est totalement autre chose l'adénochrone bon les mecs là-dessus vous allez voir ils n'ont pas fini vous allez voir si vous avez les complotistes là ils sont bien on continue il y a eu un moment un débat qui a existé quant au fait que les Ashkénazes les juifs d'Europe de l'Est seraient non pas des descendants des hébreux mais des Khazars une petite minorité du côté de la Turquie qui seraient convertis alors ça a été un débat entre autres basé sur des questions de démographie qui est migratoire au Moyen-Âge etc moi je ne suis pas un démographe du Moyen-Âge il semblerait que non en fait les Khazars ne soient pas convertis au judaïsme bon bref je laisse les démographes du Moyen-Âge avoir tranché dans ce sens là c'est devenu depuis quelques années sur internet un truc absolument essentiel toujours utilisé vous ferez le test sur votre Twitter votre Instagram votre TikTok ce que vous voulez dans votre poche la mafia Khazars la mafia Khazars les Khazars ça vous permet de dire toutes les pires saloperies antisémites sans tomber vous parler d'un groupe minoritaire de la Turquie médiévale je veux dire effectivement il n'y a pas de soucis la mafia Khazars vous la mettez en cause c'est les Khazars qui seraient eux convertis au judaïsme qui auraient récupéré les secrets satanistes tout ça vous mène évidemment ils font la révolution française ils inventent la franc-maçonnerie les protocoles de sages de Sion sont vrais toutes les banques sont contrôlées par les Khazars l'Union soviétique était contrôlée par les Khazars Wall Street est contrôlée par les Khazars Hollywood est contrôlée par les Khazars là on retrouve le complot MKUltra MKUltra c'est une théorie du complot de la fin des années 70 dans laquelle on a la base de Kwanone avec les élites pédosatanistes et en particulier les élites hollywoodiennes et donc là on y retrouve ils vous expliquent que les pouvoirs télépathiques vous permettent également évidemment de faire du business c'est comme ça évidemment que les Khazars sont riches c'est parce qu'ils savent ce qu'il faut faire sur les marchés ils savent contrôler les pensées etc on est sur quelque chose qui à la fois est très délirant mais comme on disait tout à l'heure tout à l'heure je vous disais des colonels mais par exemple le type qui était chargé de faire les explosifs c'était un prof de maths du secondaire comme dans le groupe AFO alors j'ai rien contre les profs de maths n'allez pas croire ça mais ça nous montre qu'il y a quand même quelque chose qui se joue sur des gens qui ont un capital culturel qui sont des gens formés culturellement on pourrait se dire je ne sais pas vous mais moi à la base il y a un type qui a eu son capet sous son agresse de maths il doit quand même avoir les pieds sur terre être capable de déceler on voit bien que non mais on voit aussi autre chose qui est que ces théories du complot en fait elles viennent se greffer sur d'autres substrats idéologiques c'est à dire que là par exemple la référence au protocole des sages de Sion typique du nazisme c'est bien une manière c'est pas une idéologie qui tombe du ciel à travers Qanon qui aura traversé l'Atlantique même si la question de la pénétration de Qanon est une vraie question aujourd'hui mais on a bien des greffes en fait qui viennent se faire de nouveaux produits véhiculés effectivement sur internet véhiculés sur les réseaux qui arrivent en même temps à puiser parce que je vous dis Qanon c'est largement des thèses en fait MK Ultra de 1978-80 qui ont été remises au goût du jour en recheckées en changeant les noms des personnages et on les remet dans Qanon et qu'on vient greffer quand même à une culture politique de type néonazi qui existait et vous voyez c'est ce système de greffons mais par contre c'est vrai qu'on a un truc sur lequel il est difficile pour nous enfin en tous les cas pour moi je le dis très humblement si y en a qui ont des idées je veux bien les écouter il est très difficile d'inventer un contre-discours et on voit bien que les tentatives de contre-discours qui sont faites sont très stigmatisantes elles consistent à traiter les gens de crétins la plupart du temps moi j'ai jamais rencontré un type qui une fois qu'il avait été traité de crétin se tape sur le front en disant ah vous avez raison ce que je disais était faux ça marche pas comme ça et c'est très difficile de rentrer dans la déconstruction de telles idées alors je ne sais pas pour vous éducateurs etc vous n'êtes pas tous éducateurs mais je vous avais dit il y a quand même beaucoup de gens qui sont là dedans quels sont les biais comment on peut arriver à les déconstruire ce type d'acquaintance ça peut mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe parce que pour peu vous avez l'air d'être un homme rationnel c'est vrai qu'il y a un moment où on patine face à des récits complètement fantasmatiques oui bonjour Stéphane je suis comédien et metteur en scène et je reprends bientôt un spectacle débat qui s'appelle Naz qui a pas mal tourné depuis 2010 qui est un théâtre débat à partir d'interviews de jeunes néonazis et d'identitaires principalement dans le bassin minier mais qui a tourné partout en France et même à l'étranger on va le reprendre et du coup j'ai plein de questions mais il y en a ça sera par écrit j'ai bien noté votre mail mais là où je me posais une question parce que c'est assez étonnant l'actualité c'est-à-dire que ça a lieu aujourd'hui après toute une série depuis plusieurs semaines d'attaques et de menaces alors comment les nommer extrême droite ultra droite etc université ici à Lille la semaine dernière où ils ont fait interdire enfin ils ont empêché la tenue d'un visionnage de film génération 8 sur le bar la citadelle qu'on a ici et ça s'est passé à Bordeaux attaque voilà à Montpellier à Lyon et j'en passe il y a eu beaucoup de choses et je me pose la question sur le thème du coup quand on dit accélérationniste moi j'avais l'idée qu'il y avait un genre d'accélération ces derniers temps et je me posais la question est-ce que c'était lié à une fenêtre d'overtone justement du phénomène Zemmour etc que des choses qui étaient inacceptables sont maintenant acceptées dans le langage commun et en effet ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui ne soient même pas ouvertement néo-nazis mais qui participent à des attaques mais je me demandais s'il n'y avait quand même pas une accélération alors j'entends les chiffres 2500 jusqu'à les années 2000 et là que 1300 si j'ai bien compris l'individu vraiment dangereux en France est-ce que c'est vraiment ça est-ce qu'il y aurait peut-être dans ces dernières années un chiffrage qui n'est pas encore là parce qu'on n'a pas le recul mais je me dis voilà est-ce qu'il n'y aurait pas ça et ma deuxième question très rapide c'est quid parce que vous n'en avez pas vraiment forcément parlé des réseaux sociaux parce qu'à ce niveau-là il y a quand même une écoute qui est énorme notamment vis-à-vis de la jeunesse de personnages tels que Papacito Julien Rochdy etc etc qui ont une écoute incroyable qui arrivent à tirer au flingue dans des vidéos sur des militants d'extrême gauche etc etc je me dis voilà il y a différentes attaques menaces qui ont été faites ces derniers temps est-ce qu'il n'y a quand même pas une forme d'accélération alors est-ce que c'est juste vu de l'esprit ou parce que tout est sur réseaux sociaux et qu'on a l'impression que non non je vous en prie vous posez d'excellentes questions alors pour vous répondre on est sorti du palier on a eu un palier de la violence d'extrême droite donc la violence d'extrême droite elle passe donc devant la violence d'extrême gauche vers 80 ok elle va connaître un palier entre 90 et 99 pourquoi ça fait qu'on retombe j'avais dit que j'allais essayer de ne pas parler des populistes mais c'est lié j'en suis désolé le 1990 c'est le congrès de Nice du Front National monsieur Bruno Maigret explique à ce moment là que le Front National n'a pas vocation à rester un parti de la protestation mais à vocation à devenir un parti de gouvernement et pour ça ils ont besoin de s'étoffer ils ont besoin de collab il s'avère que c'est dans la radicalité de droite dans les courants nationalistes révolutionnaires qu'on a toujours eu les meilleurs cadres de l'extrême droite les meilleurs types pour faire tourner une baraque ils sont là donc à partir de là ils vont être totalement admis à entrer dans le FN et effectivement ils vont faire un monde d'un certain nombre de qualités qu'ils ont qualité politique organisationnelle de propagande etc 99 sessions du Front National les types se barrent ce palier là est le palier de la plus faible violence depuis le début des années 70 à l'extrême droite en France ce qui pose des questions bien évidemment parce qu'en fait on se rend compte qu'on désarme la violence politique quand on admet de l'intégrer partiellement en débat politique c'est parce qu'il faut supporter d'entendre que l'inégalité des races que dit plus le Front National mais qu'il dit à cette époque et qu'il dit ouvertement via son président mais qui était porté par les maigretistes c'est une espèce de deal fait entre la radicalisation de l'espace public et la radicalisation violente c'est pas un deal évident à manier c'est quelque chose qui ouvre des perspectives complexes on a à partir de 99 une règle c'est une remontée et une remontée extrêmement marquée à partir de 2015 2015 alors bien évidemment il y a un petit effet manif pour tous en 2013 mais ce qui compte c'est l'après 2015 et c'est évidemment la question des violences de représailles contre les attentats djihadistes alors là dessus sur les deux corpus que je vous présentais le corpus des CRG moi j'ai eu le plaisir de travailler sur les archives de la DCRG de 1976 à 2002 je ne vais pas me plaindre que je m'arrête en 2002 parce que je suis le seul à y avoir eu droit donc je les remercie beaucoup après sur les années récentes 1986-2016 Viora 1000 c'est largement sans archives de police on s'est arrêté en 2016 quand on a voulu monter notre base de données et en publier l'analyse parce que 10 000 faits à analyser je veux dire à comparer vous vous doutez bien que ça nous a pris un petit moment à bosser donc on s'est arrêté en 2016 si tout va bien on a prévu de remettre le compteur en 2023 pour réintégrer les faits à partir de 2016 et on s'est donné comme priorité l'ultra droite résultat sur ce corpus là en disant bon le reste on a bien fait le plein on va continuer bien à travailler la question de la radicalité de droite qui fait que j'aurai des chiffres précis si je reviens dans un an peut-être pour l'après 2016 mais pour l'instant je ne les ai pas forcément en tous les cas la dynamique 2015-2016 était clairement une dynamique extrêmement comment dire motivée on va dire en forte remontée et très clairement on a bien senti depuis un an qu'effectivement même sans monter une grosse base de données en multipliant les sources il y a des affaires un petit peu partout un petit peu tout le temps des heures etc on est manifestement sur une période de remontée qui est tout à fait claire avec un autre effet induit qui est comme l'effet induit pas évident à savoir ce qu'il faut en gérer ce qu'il faut en déduire politiquement quand je vous dis c'est parce que les radicaux rentrent au FN qu'en même temps on a la paix dans la rue qui est les très nombreuses dissolutions qu'a fait le ministre de l'intérieur les ministres de l'intérieur dans le précédent quinquennat quand on dissout un groupe on décadre des militants un groupe ça vous tient ça vous organise ça vous donne des objectifs il y a des chefs qui vous disent qu'il ne faut pas faire certaines bêtises il y a des combats politiques internes à mener il y a des affiches à coller quand on lâche les gens ça pose des problèmes d'ordre public je vous en prends un ou deux des exemples pour être très clair très net la dissolution de 1973 d'ordre nouveau 82 violences dans des combats de rue d'ordre nouveau de type 50 militants d'extrême droite contre 50 militants d'extrême gauche avec des barres de fer on peut considérer que c'est très bête tout ce qu'on veut mais ils étaient là pour ça des deux côtés après 1973 vous allez retrouver un certain nombre de militants d'ordre nouveau qui vont poser des bombes dans des cafés fréquentés par des maghrébins c'est plus contrariant c'est le brave mec qui boit son café de même dissolution on pourrait prendre pas d'exemple en fait tout simplement même celle d'unité radicale en 2002 ou celle de 2013 après la manif pour tous et la mort du jeune Clément Méric ce qu'on voit dans les dissolutions c'est que ça fait baisser l'activisme le coup de poing donné le samedi soir les mecs le gardent dans leur poche par contre ça crée des vocations terroristes en 2002 comme en 2013 il y a eu toute une série d'arrestations de gens qui avaient des projets terroristes bref les groupuscules ont l'intérêt de cadrer les individus et on a beaucoup beaucoup dissous ces dernières années même génération identitaire qui était dans la violence symbolique par exemple les gens en dissous l'organisation qui les tient par définition ils sont dehors et ils se baladent et ils sont plus tenus par des chefs qui eux ont un peu de vision donc ça c'est quand même un enjeu qui peut participer peut-être autant que ce que vous évoquiez la façon effectivement de complètement d'avoir le racisme pépère si j'ose dire depuis deux ans et qui peut y participer tout autant alors je vais me permettre juste une seule auto-citation on avait fait l'année dernière un documentaire avec des petits camarades pour la chaîne LCP qui s'appelait le grand remplacement histoire d'une idée mortifère et que la chaîne a fichu directement sur Youtube après son passage à la télé qui fait qu'il est visible légalement depuis Youtube et qui était l'histoire de la théorie du grand remplacement du 19ème siècle à nos jours et on finissait bien évidemment avec les accélérationnistes ça peut peut-être vous utile par rapport à certains éléments dont vous parlez on prend une dernière question ici et puis ensuite on va arrêter la conférence oui bonjour je suis éducateur spécialisé et je me posais la question de l'usage des images qu'ils pouvaient faire par exemple sur Telegram via des salons de discussion comme West Casual peut-être que vous voyez de quoi je parle déjà dans un premier temps moi je ne comprends pas que ce genre de canaux de discussion soit toujours ouvert comment ça se fait qu'il y ait toujours possibilité de voir des images de violence de revendications d'actes de violence parce que quelque part on n'est pas sur des mèmes là-dessus on n'est pas sur de la création graphique on est vraiment sur le fait de se filmer en agressant ça peut être des militants LGBT ça peut être des personnes identifiées comme gauchistes et du coup comment ça se fait en fait que ça continue de perdurer sur internet qu'il n'y a absolument aucune censure là-dessus et du coup j'en viens aussi une deuxième question qui est de dire en fait en 2002 il y avait un million de personnes dans la rue qui manifestaient contre le Front National aujourd'hui les manifestations contre Eric Zemmour ou contre le Front National elles rassemblent plus personne donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui quelque part est-ce qu'il n'y a que la police qui peut apporter une réponse en essayant de dissoudre ces groupes avec des effets qui visiblement ne servent pas à grand chose parce qu'au final ils vont quand même passer à l'acte est-ce qu'on est obligé de subir en fait ce qui est en train d'arriver avec le fascisme avec aucun moyen d'autodéfense je vais vous répondre bien modestement vous m'en pardonnerez sur la première question il est vrai qu'il y a des ratés qui sont des fois un peu étranges on parle des accélérationnistes la bible d'Atom Waffen Division c'est un bouquin qui s'appelle Siège partout où ce bouquin a été traduit il y a des gens qui ont fait des assassinats derrière parce que Siège était un long appel à l'assassinat de toute façon je veux dire ce n'est que ça alors donc ça a été traduit dans les pays du nord de l'Europe il y a eu des cartons et à chaque fois que le bouquin est traduit il y a des cartons ça a pris 8 mois aux autorités françaises pour saisir l'éditeur le mettre en examen pour apologie du terrorisme etc et faire fermer la boutique je vous avoue ne pas avoir compris que ça nous ait pris 8 mois pour la traduction française de Siège sachant que ce bouquin effectivement si vous avez lu Lovecraft c'est vraiment le bouquin maudit qui sème la mort sur son trajet voilà c'est ahurissant et je ne peux pas me l'expliquer je ne sais pas me l'expliquer donc je ne saurais pas vous l'expliquer cher monsieur sur ce type de raté là ce que je pense et ensuite humblement sur votre deuxième question Dieu sait que j'ai pas la réponse ça saurait si quelqu'un avait la réponse je tends juste à penser pour ma part comme on disait tout à l'heure que c'était sur la décomposition des offres politiques je crois que la question centrale est là la question de créer des récits des récits et des offres à partir du moment où vous avez un récit qui est plus fort que celui d'en face et que vous avez une offre qui est plus adaptée à vos concitoyens que les autres vous refaites de la politique le problème étant je disais tout à l'heure qu'à Hénin-Beaumont à Béziers à Perpignan il n'y avait peut-être plus d'autres offres politiques que le Front National au moment où il a gagné les élections la question je ne veux pas manquer de respect à la vie politique de mon pays aux militants aux élus etc mais quelles sont les offres politiques aujourd'hui à disposition et donnant un cadre culturel moral à l'action quotidienne il me semble qu'on est sur quelque chose d'extrêmement faible il faut admettre que le discours de type c'est le grand remplacement c'est la faute des autres foutez les tous dehors ça ira mieux bon ben je veux dire il lit votre vie quotidienne et une théorie globale c'est de la politique c'est de la politique qui est faite on en pense ce qu'on veut c'est le droit qu'on puisse dire mais c'est une offre politique constituée cohérente je crois que c'est assez ça qui nous manque et puis je vais vous dire sur le plan très personnel moi j'ai participé à monter un festival antiraciste à Perpignan vous voyez chez moi parce que je commençais à avoir un peu marre justement de toutes ces affaires donc on a monté un festival antiraciste d'une semaine dont le slogan est liberté, égalité, méditerranée pour dire que justement on en avait absolument plein de dos qu'on nous explique à quel point c'était insupportable de vivre les uns avec les autres et que non il y avait un bonheur même méditerranéen un bonheur de la civilisation méditerranéenne et je crois qu'il y a effectivement ce côté quand même qu'il faut un petit peu assumer de revenir à de réassumer des positions d'antiraciste et de ne pas être de ne pas être honteux de ne pas frôler les murs quand on est antiraciste ça c'est un manable avis très personnel totalement de citoyen qui n'a rien de scientifiquement normé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021